salut à toutes et à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien pour ce récap aujourd'hui autour du plateau nous sommes avec pépé comment ça va pépé écoute ça va c'est génial je suis content d'être là c'est ça c'est vraiment un plaisir je suis très très heureux j'ai bien de voir bientôt en vrai irl je rêve je rêve je rêve je rêve je rêve peut-être on sera bientôt irl on en parlera un peu plus tard dans dans ce récap en tout cas on est content de t'avoir de te voir de t'entendre tout ça c'est pas mal et ça s'est fait en deux minutes tout arrive il va pleuvoir de la merde on est à la prime également comment ça va rive écoute ça va très bien ça va très bien très content il ya pépé à côté de moi le roi de la tech donc ça régale on va passer une superbe émission je vois ça va apprendre plein de choses et et tiens d'ailleurs j'ai vu la télé qui avait conseillé à ponce tu sais ce qu'ils t'avaient demandé et tout ça machin j'avoue que la télé oled samsung elle régale non non ça peut pas être samsung ils font pas d'oled attends c'est quoi c'est lg c'est lg c'est lg pour le gaming ouais mais elle est top c'est elle est insane genre j'étais en mode oh excès vu un peu il va se la péter l'autre mais grave non mais très stylé en tout cas très très stylé non mais oui ça va très bien ça va très bien hugo comment il va ça va bien maxi dan merci de demander c'est bien on est en train de faire un petit running gag là on aime bien on aime bien on aime bien c'est très très bon et jumppé regardez jumppé il est superbe il est beau regardez-moi cette petite chemise mais c'est un polo c'est un polo mais quel quel est le problème c'est mais il y a pas de problème j'allais juste dire que tu es très été été élégante et beau j'ai envie de t'embrasser je suis bien heureux d'être toujours chez moi moi mais merci comment ça va enfin oui en fait je me pose la question tout seul ça va très bien il se regarde il fait dis donc toi bon plein de choses à se dire évidemment et d'ailleurs des belles annonces 1 préparez vous pensez cap on a deux choses assez cool à vous dire mais pour le moment commence tranquille les réseaux sociaux allez ah bon ça te ferait plaisir ça bata ah non 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 j'ai besoin de toi encore de t'avoir très très de moi on commence les réseaux sociaux ben justement avec hugo tiens ouais parlons un petit peu on a parlé de ponce et de ce de son argent en ce moment avec cette télé mais on va parler aussi peut-être une collaboration qu'il va faire d'ici peu avec une certaine personne que l'on connaît valérie damido est ce que tu peux afficher le tweet mon très cher réseau en régie de là où tu es sacré timeline sur twitch quand même en ce moment c'est étoile qui dit ça mais c'est vrai puisque apparemment valérie damido a reçu sa nintendo switch fraîchement envoyé de la part de chez nintendo france tout ça pour aider ponce fesses à pouvoir comment dire décorer sa sa belle petite île comme il se doit avec certainement des petites des petites astuces du côté de chez valérie damido et ça c'est très très bon à savoir donc c'est merveilleux ça va sûrement coller un max de choses au mur je pense ouais ça va maroufler un max je sais pas ce qu'ils ont prévu de faire mais en tout cas c'est marrant de voir un petit peu tous les tous les animateurs tv un petit peu venir sur twitch il manquerait plus que texte soit dans le récap et là on pourrait faire quelque chose d'assez incroyable mais on verra on te laisse l'ario pour y aller avec texte un hugo t'inquiète tu es le barrière le barrière il nous fera l'entracte on verra le mardi quand je suis pas là s'il vous plaît merci ouais ouais on espère ne pas être banin très belle déco de confinement pourquoi j'ai mis ça ah oui ah oui oh la la ma quelle déco les gens apparemment eu du mal à se fournir en en display de max peut-être qu'il y avait des ruptures de stock m'ont décidé de faire quelque chose avec ses sacs micromania bon c'est avec le drapeau corse à côté ça peut marcher peut-être il y a tout qui va dans cette image c'est pas ou pas il y a rien qui va les sacs micromania on a décidé on a quand même décidé de laisser la hanse sur le grand sac je ne demanderai pas pourquoi peut-être un effet de style mais je ne mettrai pas ça dans ma pièce autant vous le dire et je termine avec un dernier truc ah bah oui c'est pour rebondir sur le tweet de gigi qui l'avait fait qu'il avait montré ce mardi ou ce mercredi je me rappelle plus avec le fameux même du vieux monsieur qui est sur toutes les photos sur getty image il ya quelqu'un qui s'est amusé à refaire des petits posters pour remercier les vrais super héros de ce confinement et il l'a mis en situation sur sur quelques photos c'est du niveau de ce qu'on avait sur le sur la camionnette un de l'autre fois mais ouais c'est l'effort c'est mon vieux harold qui nous régalent exact c'est l'effort qui compte simplement merci hugo pour ces quelques tweets riven zi à toi ouais alors déjà alors avant de passer au dessus je tenais à préciser puisque hier du coup j'ai vu ponce hier et c'était la première fois que j'avais contact avec un humain depuis deux mois et je vous avoue que de retrouver un ami après deux mois tout seul dans un appartement parisien vous avez baisé direct on s'est arrêté au préliminaire je voulais pas en faire trop d'air direct donc on s'est juste arrêté au préliminaire mais mais non et en vrai retrouver qu un visage familier après deux mois et ben j'avoue c'est quand même ça fait quand même du bien quoi tu es en mode tu sens que l'humain est fait pour voir des gens pour discuter pour échanger et pour rester devant son pc pendant deux mois et à faire et à faire des émissions plateau sur discord mais je vous déteste juste pour dire que non en vrai ça fait ça fait du bien et donc je suis en je suis en grande forme aujourd'hui je suis en grande forme comme d'ailleurs mike tyson puisque mike tyson va refiler va enfiler les gants pour des matchs de de charité c'est à la véhicule au co vide et c'est et c'est bon il a des beaux restes il a des beaux restes c'est bien ça l'acte en plus c'est bien ce qui se passe oui c'est du 1 fps c'est cool en vrai la vidéo est insane parce qu'on peut l'avoir pied et tout ça machin mais je sais pas c'est sa bug on retourne jeu est ce qu'on peut retenter mais c'est en tout cas c'est twitter à yohan qui est en 2 fps malheureusement oui il faut acheter des pc windows ouais ouais moi aussi hein mais sinon elle était vraiment hd quoi pour le coup ça régalait c'est pas ta connexion réessayent ah c'est bon ah non c'est encore un diapo c'est chiant il y a un ré sur image toutes les deux images c'est chiant ouais 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 bref en tout cas il a de beaux restes et ça fait très mal en tout cas pour mike tyson qui a aujourd'hui 53 ans et qui va encore ça se trouve déboîter des petites bouches même si c'est pour la bonne cause aussi on va continuer à parler sport alors erwan n'est pas là pour parler sport mais moi du coup je vais vous parler rugby puisque vous savez maintenant dans le sport enfin on parle de plus en plus de clubs qui sont achetés par des propriétaires qataris des émirats et ce genre de choses on parle notamment au football de new castle mais la france aussi est également et également je vous le donne en mille messieurs autour du plateau le rugby aussi puisque l'as baisier coupe de équipe de pro d2 va se faire possiblement racheter par un milliardaire émirati donc c'est christophe dominici qui en parle dans l'équipe aujourd'hui donc c'est assez donc on sait que le club est en vente depuis un moment mais alors là de là à se dire qu'un milliardaire émirati va investir dans une équipe de d2 de rugby dans bézier bien sûr et j'adore j'adore bézier et les gens de bézier mais ça me semble quand même très étonnant et j'ai très hâte de voir neymar débarquer à bézier quoi ça va être ça va être exceptionnel alors excuse moi ça change quoi ouais concrètement pour l'équipe ça va changer quoi ça va changer que tu as vachement plus de moyens c'est à dire que quand un alors il y a des salariés cap etc mais en termes de en termes de moyens etc que ça peut apporter dans le club bah ça sera beaucoup plus intéressant pour pour bézier et l'objectif sera de remonter en top 14 quoi du coup c'est plus facile d'avoir ce genre de jeu on est d'accord que le maire de bézier c'est robert ménard oui tout à fait c'est lui même c'est tout pour moi je vais laisser les gens faire leur cheminement mais quand ça les arrange apparemment très bien du coup bézier à chef en tout cas qui va devenir le nouveau psg du rugby et et pour terminer ces tweets je vous ai je vous ai pris alors je vous avais parlé vous savez je vous avais parlé qu'on avait fêté l'anniversaire de la première bombe atomique française qui s'appelait je vous le donne en mille on en avait parlé dans le récap déjà martin non mais non mais c'était un nom français effectivement je sais pas c'était gerboise bleue c'était gerboise bleue c'était gerboise bleue la première bombe nucléaire france c'est un vrai nom gerboise gerboise mais ouais mais je vous l'avais dit j'espérais vous aurez retenu et bien sachez qu'aujourd'hui on fait le premier l'anniversaire de la première bombe atomique britannique aujourd'hui donc c'est fait c'est 63 ans qui a été testé dans l'océan indien il y a 63 ans jour pour jour ça fait comment dans l'océan indien alors oui dans l'océan indien va falloir trouver une petite solution de repli un réseau il y en a si vous m'entendez parce que là c'est compliqué c'est la caméra de l'époque c'est la caméra de l'époque c'est ça oui c'est parce que les radiations avaient vraiment cramé la pellicule alors du coup on a vraiment c'est du image par image c'est extrêmement précis sinon mais mais voilà donc c'est les 63 ans des la bombe de la bombe atomique britannique dont je n'ai pas le nom d'ailleurs qui ne porte c'était la bombe mais brian brian et et voilà donc c'est je trouvais ça assez rigolo puisque je vous avais déjà parlé de la gerboise bleue pour la france et donc je voulais parler des britanniques aujourd'hui voilà voilà j'aime bien quand tu insiste en la gerboise j'en reprends le bloc forcément le mot est immobilier boise tu sais il est dans son champ et le bois c'est une gerboise exactement une petite bombe pp ben non pp il bosse pas donc il fait pas de tweet bon bah c'est pas non mais attend que je te revois irl non mais non mais non j'ai un truc tout à l'heure j'ai un truc j'ai un truc mais dans ma partie high tech j'ai un tweet à l'intérieur d'une sorte de truc est sorti qui n'aurait pas dû enfin une indiscrétie on adore ça bon j'ai quelques tweets pour vous on est parti déjà on va commencer par un premier tweet vous pouvez l'afficher ici on va tenter de on va gagner du temps ouais ouais on gagne du temps tout simplement petit à vous ok on va meubler parce que ça s'agirait qu'on puisse voir la vidéo effectivement cette fois ci on va vraiment tenter de gagner du temps on va meubler avec autre chose il n'y a pas de problème bah je peux je peux vous dire vous montrer ma verrue plantaire que j'ai chopé oui c'est bien non non j'en ai aussi j'en ai eu peut-être qu'on pourra en discuter on n'en avait pas parlé l'émission en disant ne faisons pas l'émission avant l'émission donc vas-y c'est parti non non ne fais pas ça j'avais envie de faire une cochonnerie mais non oui non 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 pas ça pas ça non par contre si vous voulez on peut faire une première annonce si vous voulez oui voilà sur les deux cas on peut faire la première tranquille on commence doucement sachez que le récap retourne en plateau lundi voilà ça déjà c'est la bonne nouvelle voilà déjà ça on est très contents de l'annoncer c'est terminé les télés en fait il y a encore des télés parce qu'on va faire un hybride c'est à dire que vous voyez il y a trois sièges donc en fait il y a trois personnes qui vont être assises physiquement ici avec évidemment les distances nécessaires les précautions nécessaires et eh bien en gros entre moi entre moi entre l'animateur et les deux chroniqueurs eh bien il y a un écran de chaque côté où là on aura deux personnes qui seront dans des dans des écrans verticaux et qui interagiront avec que là en fait c'est la même chose sauf que ce seront des télés plus récentes c'est voilà en fait c'est ça mais en vrai exactement c'est c'est magnifique c'est bien les télés ça vous permet de garder la distance de security alors évidemment il ya 300 places dans le public n'hésitez pas à vous inscrire et vous pourrez vous serrez la main à l'entrée et ça ça voilà ça c'est un coeur la place par contre et ça ça fait super plaisir messieurs est ce que je meuble encore ou pas oui apparemment oui apparemment oui ah 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 on est peut-être sur quelque chose qui a l'air qui a l'air complètement bon là dessus j'ai rien j'ai rien à raconter j'ai passé mon après m'a regardé de moto les gars donc je suis je suis perdu moi ça régale non non mais on va pas en parler max est bon t'inquiète bon ça a l'air de marcher effectivement c'est mon premier tweet puisque ici eh bien on voit des colombiens qui ont décidé de gagner du temps voilà vous êtes sur votre lit ne vous inquiétez pas madame c'est juste un lit non mais pourquoi me le préciser c'est juste un lit ne posez pas de questions c'est vraiment c'est juste un lit et si peut-être ça se passe mal ça peut devenir autre chose qu'un lit voilà peut-être on vous met directement comme ça dans votre cercueil et ça évite eh bien au personnel médical d'avoir à déplacer le corps c'est du carton c'est affreux et le corps décédé du co vide va ici et bien hyper angoissant ouais ouais mais mais ça marche et c'est pas con quand même un petit cutter un peu d'ingéniosité on est bon encore une fois on est en colombie en amérique du sud ils sont pas énormément de moyens l'hôpital sont encore plus saturés que quand l'on aura donc il faut trouver des solutions en vrai c'est horrible mais pour ceux qui vont qui vont être soignés sur des cartons bas c'est mieux d'être soigné sur des cartons que par terre quoi exactement et pour le personnel soignant c'est bien d'avoir des alternatives pour gagner du temps et de la sécurité ce dont ils ont sacrément besoin en ce moment bref voilà c'était à la fois drôle et en même temps sacrément utile et triste enfin c'est un mélange de plein de trucs un petit peu bizarre on continue avec une mauvaise idée oui c'est une mauvaise idée ça c'est faut pas faire ça parce que lui apparemment le cercueil en carton il va le voir très très vite évidemment mettre sa tête dans le gris pain quand il est allimé mauvaise idée voilà effectivement il ne faut pas c'est là un autre tweet avec quelque chose de tout à fait logique 1 cette fois ci je vous laisse découvrir ça ah je suis désolé je vais très vite ah ouais oh là là t'enchaînes là c'est la pls du coup c'est la régie non mais oh ça parle très mal ça parle très très mal je fais mon tweet moi comme ça les gens pour commencer à se ramener on peut y aller ah oui la logique évidemment c'est chez leclerc où on nous dit de soutenir les filiales françaises et juste à côté le coup du jour la pastèque ovale d'origine maroc voilà ah ouais non c'est pas intelligent d'avoir fait ça bonjour fait un effort on avait dit une semaine sur deux les gars pour les affichages fallait pas les mettre en même temps c'est la même semaine on a chevauché les plannings d'affichage les gars mais quel travail il y a le message qu'on veut faire passer puis à la réalité économique à côté où tu bon on peut pas toujours soutenir ce qu'on voudrait soutenir les gars on continue avec un autre tweet cette fois ci j'ai intitulé aucun effort c'est un enfant un enfant tu vois tu fais tu fais des efforts pour que pour que ça se passe bien pour lui donc tu vois tu as le papa il va coudre un masque il va trouver des gants en plastique à la bonne taille il va laver ses fringues les enfants ils s'en battent les couilles ils appuient sur les boutons d'ascenseur avec leur nez voilà ça ne sert à rien ouais ou des fois dans la rue des gens qui portent des masques sauf qu'ils le mettent pas sur le nez aussi ça c'est ça les gens dans la rue qui font ça bon faut arrêter évidemment le masque il est fait pour protéger aussi ton nez il n'est pas fait pour protéger ta bouche on s'en fout de ça mais du coup ça m'étonne pas trop les enfants bien sûr qui lèchent les barres de métro aussi ça existe c'est dégueulasse c'est ça exactement ah oui c'était quoi le tweet c'était alors qu'on essaye de leur comment tu veux apprendre des gestes barrières à des enfants alors que eux ils lèchent la barrière ça n'a aucun sens ah oui excellent c'est pas de moi c'est pas de moi c'est pas de moi mais c'est un très bon jeu c'est pas de toi pourquoi je joue avec les je sais ah oui c'est peut-être normal je ne sais pas pourquoi je joue avec ça ça ne vous intéresse pas mais je vais vous le dire parce que je l'ai devant moi je me j'ai un truc il y a rien il y a rien on ne voit rien on ne voit rien on ne voit rien mais je sens je sens la douleur comme une écharpe tu vois et un jour elle sortira et le jour où elle sortira le moment la minute la seconde où elle sortira je vais l'avoir cette conne tu seras prêt tu seras prêt je vais l'avoir je ne sais pas ce que je ne sortira jamais mais tu la vois sous la peau ou tu l'as vu non il n'y a rien il n'y a rien enfin je vois juste une petite bosse une petite rougeur donc je sais qu'il y a un truc mais vous êtes pas obligé de nobler autant les gars merci ça va du côté de la régie on est bon c'est bon Johan tu les as tu les as on est bon on est bon on est énorme ici on le sait les masques c'est important et forcément pour développer les masques grand public on fait des tests et pour faire des tests on se met en situation pourquoi ne pas nommer par exemple les petits mannequins qui servent à mettre en situation et quand on cherche des noms on peut mettre ceci par exemple philippe adèle franck qu'est ce que vous avez la ref est ce que vous avez la ref j'ai pas la ref c'est des 2b3 et oui pépé c'est trop j'ai joué effectivement bon alors attention parce que du coup ça risque de mal se finir pour philippe voilà ça c'est vrai ça c'est ça c'est dommage mais c'est terrible à partir un jour exactement sans retour allez on continue j'ai intitulé expressif sur 20 c'est la fin de semaine c'est bon c'est bon c'est long c'est long il est mort il y a un moment on peut on peut passer un aller non mais non mais non mais si c'est bon c'est très bon max expressif sur 20 j'ai noté je te laisse je te laisse afficher j'ai oublié ce que c'est ouais je suis un connard je sais regardez ce chat aïe 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 quand tu n'es plus le favori cette gueule improbable mais en vrai c'est ce genre d'animaux qu'ont des qu'ont ce genre de comment dire d'expression un peu humaine sur le visage c'est pas parce qu'ils ont des problèmes de santé tu sais genre comment c'est rien des paupières tombent toutes seules ou une mâchoire un peu décrochée c'est souvent souvent les animaux genre le grumpy cat je crois que c'est pas des c'est pas un animal entre guillemets normal il est malade tu vois ce que je veux dire moi je fais le chat de mes beaux-parents il a toujours on dirait françois hollande tu sais il a les pierres qui tombent là il est toujours il est toujours triste mais non il est juste comme ça tu vois donc je crois je crois que c'est juste la race du chat ouais je crois que c'est la race du chat toujours triste nul à chier d'acheter un chat toujours triste quoi c'est ça c'est son expression il n'est pas forcément triste bon bah justement puisqu'on parle de gens qui sont pas forcément en bon état il ya le bon état physique mais elle bon état mental alors lui il est chaud il est très très chaud et il en fout l'entraînement puisque là on se prépare tout simplement à la natation voilà et on lâche rien mais pendant le confinement hop petit masque j'ai pas de jambes j'ai pas de bras mais je tiens quand même totalement en équilibre beau gosse tout simplement je trouve ça tu perdrais le 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 car de ce qu'il a perdu tu serais au tu seras au fond de ta vie et et lui lâche rien respect respect total je trouve ça vraiment vraiment stylé tout simplement il est le prochain rayman yes et après on parle de moi ça va ça qu'à son tour c'est pas mal j'ai vu yohann retweeter un truc était lié aux véhicules électriques puisqu'il semblerait que de plus en plus dans les dans les plus grandes villes et bien on aura l'interdiction de rouler alors on le sait que par exemple à à paris le diesel sera interdit je crois à hauteur de 2024 25 quelque chose comme ça et il y a certaines villes où on se dit que et bien le diesel et l'essence seront interdits dès 2023 ça veut dire que les motos comme les voitures devront rouler et bien en en électrique voilà et d'ici à 2023 c'est dans pas très très longtemps alors moi ça m'arrange parce qu'effectivement ça fera beaucoup moins de bagnole et donc du coup ça va gueuler mais mais c'est surtout que bon la voiture c'est sympa mais même si tu as une voiture électrique c'est quand même un petit peu chiant à garer à voilà à manoeuvrer etc et du coup je me suis mis à regarder un petit peu les motos électriques et il se trouve qu'il y a le nouveau modèle d'une marque qui fait que des motos électriques à savoir le marque 0 motorsport je s'appelle comme ça 0 motorcycle doit être ça et ils viennent de sortir la srf qui est l'évolution des dernières motos qu'ils avaient qui vient d'être testé sur une chaîne que j'ai découvert aussi il y a pas longtemps que s'appelle high side que les motards connaissent parce qu'en fait c'est une émission de télé qui a lieu sur rmc depuis un long moment maintenant et et les mecs en fait ils ont fait ils ont ils ont posté hier je crois le test de la srf et c'est marrant parce que quand je l'ai posté du coup en réponse à yohann à son tweet il a dit ah mais je croyais que tu parlais de ta tesla et tout machin en fait il a elle a pas du tout un look de moto électrique quand tu la vois tu te dis ok c'est une vraie moto électrique ouais c'est clair c'est ça et en fait et en fait c'est complètement une moto électrique et bon voilà si ça vous intéresse allez mater la vidéo de high side ce qui est intéressant c'est que c'est des mecs qui ont à peu près conduit toutes les motos de la terre dans toutes les conditions de la terre et et qui était plutôt du genre à détester les motos électriques et celle ci semble leur avoir fait changer d'avis voilà après peut-être de l'édito peut-être qu'au fond de leur coeur il chie sur cette moto mais en tout cas je trouvais que le reportage était très bien fait donc voilà aller jeter un deuil c'est plutôt autoriser les véhicules hybrides ou pas je pense que oui je connais pas de moto hybrides et les voitures je sais pas je sais pas ok c'est dur à tenir moi je trouve comme challenge je ne sais pas si vous en pensez les gens à changer leur parc automobile faut avoir les thunes tu vois c'est pas évident quoi ouais c'est ça truc tu forces déjà à dépenser beaucoup d'argent en plus on est en période de crise donc les gens n'en ont pas trop c'est un peu parce que c'est ça qui est compliqué faire passer ce genre de loi c'est pas le problème de la loi c'est le problème du temps qu'il faudra aux gens pour se débarrasser de leur véhicule et en prendre un nouveau ce qui peut prendre on le sait sur certains véhicules tu as des bagnoles qui ont 20 ans qui roule encore donc ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps de changer comme ça tout le parc de véhicules bon là il explique que comme il n'y a pas de vitesse bah il n'y a pas de parking et du coup en pente elle tombe ouais c'est un petit peu le plan B c'est tu mets le frein avec ton lacet bon c'est le seul défaut qui sort de la moto et il y a un seul deuxième défaut qui dit c'est le prix de savez vous combien coûte cette SRF alors le prix d'une moto à peu près dans ce ce genre de motorisation etc c'est à peu près 15000 balles c'est ça c'est 15k ouais ouais là on est en électrique à votre avis ça coûte combien ? bah 19000 du coup 25 17-18 et bah c'est 25 effectivement on est en décembre 25000 balles pour ça et attends toutes les options sont pas incluses à 25000 balles tu peux monter à 30000 voilà si tu veux vraiment toutes les options et là ça commence à faire un petit peu si je me trompe pas moi j'ai acheté mon scooter électrique là il y a ça doit faire quelques mois tu peux aussi avoir tu sais le petit truc vu que tu achètes un véhicule électrique l'état te redonne des sous et du coup au lieu de payer les 4000 euros pour le scooter électrique j'ai payé j'ai payé 30000 7 30000 8 un truc comme ça donc c'est quand même intéressant mais bon là c'est sûr que 25000 balles bah en fait ça crée un investissement il faut savoir que pour les pour les véhicules électriques si déjà vous avez des aides potentiellement en fonction de là où vous habitez ça peut être votre ville votre région département etc et il y a l'état effectivement en plus mais au delà de ça c'est que si vous êtes en entreprise et bah vous avez des rabais supplémentaires ce qui fait que certaines certains scooters électriques par exemple qui pourraient coûter à peu près 5000 balles bah vous pouvez les avoir pour genre 1500 euros quoi tellement il ya d'aides pour que les gens s'équipent en électrique donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle bon après faut être en société ce qui est pas forcément une évidence pour tout le monde voilà et du coup pour cette moto tu connais un peu le vu que la puissance elle se compte comment elle se compte aussi en centimètres que vous pas de ce genre de véhicule électrique je suis pas un spécialiste motorisation je t'avoue que moi je suis plutôt je regarde le design c'est ça qui me fait quitter parce que je vais jamais je vais jamais l'exploiter à fond je suis pas je suis pas un pilote tu vois je suis juste un motard du dimanche donc je regarde pas trop ce genre de choses mais en tout cas je peux te dire que son accélération elle est assez vénère puisqu'en gros elle te fait le 0 à 100 en 3,6 secondes ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est vraiment très très proche je crois qu'elle est à 0,5 secondes d'une moto de d'une très puissante moto de course donc c'est c'est quand même assez vénère voilà tout simplement je continue avec avec Jumpe qui a d'autres tweets à toi mon gars ah oui alors le premier tweet ça concerne les musiciens d'animal crossing qui se sont pas vraiment réunis en offline mais surtout en ligne pour faire une petite performance je vous laisse écouter tout ça un gros bangers hein ouais le japonais à gauche là il a un design improbable parce qu'il se régale en tout cas bien stylé moi j'ai trouvé ça alors je n'ai même pas le jeu mais j'ai quand même kiffé belle représentation belle représentation ils nous ont régalé on continue avec un autre tweet cette fois-ci un petit peu moins joyeux d'un une personne qui était passée à la télé à l'époque pour dire que qu'ils souhaitaient pas avoir de réglementation pour airbnb vous le savez avec le covi d'airbnb ils sont dans la giga merde parce que bah bah personne ne ne loue de maison d'appartement puisqu'ils ne partent pas en voyage donc donc là je crois que le chiffre d'affaires de airbnb a baissé de 60% il me semble et du coup bah il y avait ce mec qui avait fait une interview à l'époque qui à mon avis doit se bouffer les couilles donc on peut regarder la vidéo il y a beaucoup de restrictions mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de petits propriétaires comme moi on est énormément de petits propriétaires vous êtes un petit propriétaire je suis un petit propriétaire tout à fait il y a deux ans j'étais encore petit propriétaire je le suis encore aujourd'hui avec plusieurs appartements que vous avec plusieurs appartements donc ce qui veut dire 4 prix immobilier qui dont il comptait rembourser via airbnb qui va avoir à rembourser lui-même donc attention quand vous investissez c'est chaud c'est chaud ah oui là c'est giga dans le cul c'est giga chaud il ne peut pas où se localiser c'est bien mais si c'est en région parisienne et qu'il en a pour 200 000 par ou même 3 ou 400 000 par après il est quand même fond parce que il sait qu'il a des risques il le dit qu'il a des risques il dit j'ai 4 enfants machin bah oui mais gros si tu sens que ton plan il était pas bon pourquoi tu t'es engrangé dans ce truc là c'est vraiment déloui après il peut toujours louer son appart autrement qu'avec Airbnb bah oui heureusement c'est juste que ça va prendre du temps il va il ne traite pas autant de thunes avec que sur Airbnb il faut savoir qu'Airbnb va se séparer ou bah se déjà séparer de 1900 employés à travers le monde c'est la carte c'est immonde mais après Airbnb tu sais c'est les mêmes business que Uber etc c'est des gens qui ont réussi via une idée à faire de l'argent sur du vide entre guillemets c'est des trucs qui ne leur appartient pas c'est juste du service qui offre et c'est vrai que pour ça c'était assez c'était des génies quoi on peut le dire même Uber et tout enfin ils sont enfin fut un moment ils gagnaient beaucoup d'argent et là maintenant avec la crise ça se casse pas mal la gueule et pour le coup ce propriétaire là je pense qu'il l'a bien dans le fion quoi ça va être dur à remonter comme pente à mon avis on continue avec une petite douceur comme j'aime bien mettre dans le récap une petite douceur au Japon à Nara alors il y a quand même une backstory à ça donc je vais d'abord vous mettre la petite vidéo et ensuite je vous expliquerai donc c'est Nara c'est là où il y a beaucoup de dain et où beaucoup de touristes viennent pour leur filet à manger sauf que bah encore une fois période de Covid il vient ouais là c'est magnifique sur cette vidéo c'est magnifique mais il faut savoir que la réalité n'est pas aussi belle parce que voilà les touristes donnaient beaucoup de biscuits qui étaient achetables un petit peu partout dans la région pour les nourrir et c'est comme ça que la population de dain survivait sauf que là il y a beaucoup moins de touristes donc beaucoup moins de personnes qui les alimentent et du coup les dains commencent à se retrouver en zone un peu plus urbaine à pouvoir aller chercher de la bouffe un petit peu partout donc ces images sont belles mais la réalité est un peu plus triste malheureusement en ce moment ma soeur qui habite au Japon me disait qu'elle y était allée il y a pas longtemps et genre il y a certains dains qui ont appris à saluer pour avoir de la bouffe et du coup quand tu passes tu sais faire le salut japonais et du coup quand tu passes les dains se regroupent autour de toi ensuite ils te racaillent ils te foutent le salut ils te font un petit check ça va vous aimer je voulais ajouter un petit truc pardon de quoi ? non mais vas-y je voulais ajouter un petit truc parce que j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Nara il faut savoir que les dains dont tu parles la plupart étaient déjà habitués à aller au contact des populations et un peu partout c'est à dire qu'en effet ils s'étaient regroupés à cet endroit là mais en fin de compte ils ont des éleveurs enfin des gens qui sont entre guillemets des gens qui les ont élevés quand ils étaient vraiment gamins tout petits et qui restent dans la population sur l'île ça fait qu'ils sont habitués à aller comme ça de maison en maison mais que pour une question en effet pour rassembler les touristes on les rassemblait à l'endroit où tu as vu mais moi qui suis allé souvent je les voyais partout le soir ils allaient ils allaient foutre des coups comme ça en bas des maisons ils se mettaient dans les restaurants c'est des yakuza en fait ils étaient déjà habitués à aller à donner des coups de pattes sur les portes attendre l'ouverture des restaurants moi j'ai des images ils savaient à quel moment les restos allaient ouvrir le matin où les gens allaient sortir ils se mettaient devant ils avaient à bouffer toute la journée donc je comprends le truc à mon avis il y a moins de touristes sur place mais je sais que la population fait partie de ces éleveurs naturels d'Edin et donc je pense que la population continue à leur donner beaucoup viennent leur gratter la queen et tout le temps j'ai vu des images extraordinaires c'est un endroit génial en plus là avec les cerisiers en fleurs qui s'étaient donc à la fin du mois de mars voilà et puis voilà donc je suis pas très très inquiet malgré tout ce que tu peux dire je pense qu'aucun japonais ne laissera sur cette île un animal mourir les dindes de faim effectivement mais ça reste un peu plus dur pour les dindes aller chercher leur nourriture il faut qu'ils tapent il faut travailler il faut qu'ils aillent gratter un peu et on finit par un dernier tweet tout aussi doux d'un ours polaire un bébé ours polaire qui essaye de se retourner mais attention c'est quand même un travail très très difficile on peut le voir galère c'est mort Zulu à la fin de crash test non Zulu après c'est de faire dire lors de son live cuisine Zulu à la fin de crash test c'était tout pour moi tout mignon voilà pour mes tweets d'aujourd'hui on dirait un mec dans une combinaison d'ours on dirait pas que c'est un ours tu vois c'est ouais tu sais pas ce que je veux dire regarde regarde quand il est sur le dos on dirait qu'on voit ses genoux tu sais bah après les ours ont des genoux mais oui c'est vrai c'est vrai oh laissez moi être con d'accord je me fatigue je me fatigue de ma connerie il apprend des trucs encore bon les amis il est temps il est temps de passer à la seconde annonce de la journée vous l'avez vu tout à l'heure on vous l'a dit on reprend les émissions en plateau lundi ça c'était enfin les émissions calmez vous on reprend le récap en plateau lundi chaque chose en son temps tranquille voilà on voit le plateau ici en cours de préparation mais on a une deuxième annonce pour vous je crois même qu'on a un jingle annonce bon alors je suppose que je dis je suppose mais vous êtes peut-être absolument pas au courant est-ce que vous êtes au courant que BMW récemment s'est un petit peu investi dans l'e-sport ? oui oui j'ai sponsorisé plein d'équipes league of legends notamment on ne t'entend pas ah on m'entend pas ? tu es muted mon frère comment c'est possible ? ah oui merveilleux merveilleux excusez moi c'est moi qui me submute sans faire exprès sur discord non non juste pour vous dire que oui je les ai vu investir dans beaucoup beaucoup d'équipes league of legends en ce moment si je ne m'abuse ils sont chez G2 esports ils sont chez Cloud9 US ils sont chez Funplus Phoenix en Chine ils sont chez Fnatic et T1 Entertainment enfin voilà ils ont pas mal investi dernièrement et ça fait partie vous voyez là le hashtag United in rivalry où en gros le principe c'est qu'ils vont être unis dans une seule idée c'est être le plus performant même s'ils sont évidemment concurrents dans le sport et bien ils ont pas fini voilà d'investir dans l'e-sport et ça ça fait hyper plaisir puisque BMW a décidé de s'associer avec le stream pour proposer un tournoi Valorant ben voilà ça fait super plaisir on va proposer ça dès la semaine prochaine le Valorant Tournament The Two Grand Coupé alors vous avez compris pourquoi The Two Grand Coupé parce qu'il y a la série 2 Grand Coupé et bien qui arrive là de chez BMW bon elle a de la gueule forcément et pour promouvoir du coup et bien ce nouveau véhicule et bien on vous propose ce tournoi Valorant mais alors là vous allez me dire oui mais Max on sait comme d'habitude tu vas inviter Zerator et Gibbs et puis nous on va se faire foutre et bien pas tout à fait et bien non messieurs dames que déni car si vous avez la carte de prix non pas du tout en vrai il a ces 64 équipes qui peuvent s'inscrire d'ailleurs les inscriptions sont déjà ouvertes donc vous pouvez directement aller sur le lien d'ailleurs je vous donne l'adresse exacte du site qui n'est autre que Tournament-BMW The Two Grand Coupé on va vous mettre évidemment l'adresse juste en dessous de votre écran ici et puis dans le chat et alors quelques précisions évidemment sur le déroulé du tournoi ça va se dérouler en 3 dates d'accord je les lis pour pas vous dire de bêtises parce que je ne voudrais pas me tromper deux qualifieurs d'accord de 64 équipes si vous êtes inscrit au premier qualifieur vous pouvez tout à fait vous inscrire au second qualifieur d'accord le premier ce sera jouer le 19 et le 20 mai nous on va diffuser les demi-finales et la finale le 20 mai à 20h30 c'est donc que je dise pas de bêtises mercredi prochain ensuite il y a le second qualifieur qui lui sera le 21 et le 22 mai et le 22 mai on diffuse la demi-finale et la grande finale également et en fait les gagnants ces deux qualifieurs se rencontrent dans une grande finale qui elle aura lieu le 27 mai encore une fois à 20h30 et cette fois ci ça se jouera en BO3 alors que tout le reste évidemment sera en BO1 ce sera commenté par les brocasters quand même évidemment le crew sera là évidemment on tournera selon les journées alors du coup on retrouvera Luthi, Faya, Adibu, Sheetuan et moi-même donc pour commenter la compétition donc on est très content de pouvoir faire cet événement en plus comme tu dis il y a plusieurs qualifieurs c'est ouvert à chacun donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir avoir voilà on va avoir du gros niveau c'est vrai qu'on voit beaucoup d'évents d'influenceurs là c'est vraiment ouvert à tous donc je pense que ce qui va ressortir de 64 équipes à chaque fois sera de l'excellent niveau Max en tout cas c'est ce qu'on espère voir quel est le grand prix Max ? bah oui voilà parce que forcément s'affronter c'est bien mais se faire du pognon c'est mieux et là pour le coup et bien tout va se jouer sur la partie finale puisqu'il y a 15 000 euros à gagner donc c'est le plus gros cash price je crois pour le moment sur un tournoi Valorant corrigez-moi si je dis des bêtises 10 000 euros pour l'équipe gagnante 5 000 pour les deuxièmes donc voilà donc il y a aussi peu de pognon à prendre voilà maintenant tout le monde est au courant allez-y choper vos équipes inscrivez-vous soyez les meilleurs il y a le tweet il y a le tweet qui a été mis aussi sur le stream si vous voulez aller checker les gars directement si c'est pas dans le chat actuellement le tweet a été posté voilà et on espère que vous avez passé un bon moment avec évidemment les brocasters qui vont caster ça je rappelle ce sera donc mercredi à venir le vendredi qui suivra et enfin la grande finale le mercredi d'après tout simplement j'arrête pas d'être flou d'être net c'est le tweet voilà le tweet qui est sorti vous avez toutes les infos dans les liens qu'il faut allez-y inscrivez-vous faites vous plaisir et nous on vous fera vivre ça sur le stream à 20h30 les mercredis et vendredi à venir j'ai tout dit à ce sujet attends est-ce qu'on peut jeter un oeil quand même sur la bagnole voir quelle gueule elle a sur leur site officiel ou un truc comme ça bon là vous voyez une voiture comme ça dégoûte hein ah voilà merci ok on peut accepter les cookies bon hugo est-ce que tu roulerais en ce tout grand coupé je pense que je ne vais pas dire non hein c'est vrai parce que tu vois des fois il y a des jeux télé il y a des jeux télé qui offrent des véhicules je tairais le nom évidemment du véhicule offert qui des fois sont dégueulasses hein moi je me disais putain si tu m'offres ça je la revends bon là j'avoue qu'elle est pas trop dégueu surtout l'avant l'avant est tout à fait ok bref si vous avez des thunes hein faites vous plaisir si vous gagnez 5 tournois Valorant peut-être vous pouvez vous acheter la BMW série 2 grand coupé énorme voilà les gars hein il va falloir primer hein il va falloir être primer les gars il va falloir les prolétaires dans le chat certainement n'hésitez pas hein il va falloir être très très chers bon allez l'annonce est faite on vous donne rendez-vous sur ce tournoi Valorant nous on va continuer on va parler de jeux vidéo cette fois-ci bah de toute façon on était déjà en train de parler de jeux vidéo avec Valorant mais la parole est à Hugo hé autant pour moi attends 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 oui jeux vidéo mais tu vas la refaire après autant pour moi je suis mauvaise langue cette voiture n'est pas si chère enfin elle est chère d'accord mais combien pour la voiture le chat a donné le tarif à partir de 31 000 euros alors à partir ok on est d'accord mais je veux dire pour une BMW c'est il faut que ça raisonnable oh je vais faire la cornique comme ça moi oulala allez vas-y Hugo c'est pas si cher les gars non mais c'est quand même un petit plus déjeuner pour une BMW oui mais j'entends j'entends Max on a compris on a vu ton interview dans Weiss c'est bon on sait que tu es de droite on sait maintenant on sait la vérité que vous entendez de la bouche de cet homme ça ne vous concerne pas voilà il a un projecteur Sony quand même c'est vrai il a un projecteur dans un château c'est que le début de ce qu'il va acheter parlons un petit peu de jeu vidéo attendez je le refais jeu vidéo ok pp super on va parler un petit peu de Ghost of Tsushima mesdames et messieurs hier soir puisque ça a été dévoilé je sais pas si vous avez checké les gars à part Max vu qu'on était ensemble hier soir Reeve ainsi que Junpei ainsi que Pepe est-ce que vous avez vu des images de ce petit jeu qui est Ghost of Tsushima moi j'ai vu des images on a parlé dans mon chat et on m'a dit que ça pourrait m'intéresser parce que je joue actuellement à Assassin's Creed Odyssey on m'a dit que ça pourrait te tenter c'est bon c'est vraiment une période que je connais pas du tout je pense carrément que ça peut te plaire parce que en plus j'ai regardé un petit peu les commentaires du coup parce qu'hier il faut dire ce qu'il y a hier c'était un State of Play de 18 minutes à peu près qui était diffusé en live et la qualité de compression du live était à chier du coup ça rendait pas forcément honneur à ce à quoi le jeu pouvait ressembler du coup la vidéo est bel et bien disponible en 4k sur la plateforme YouTube ceci dit la compression est quand même pas ouf hein donc j'attendrais d'avoir le jeu entre les paluches pour pouvoir juger de la beauté du jeu mais ça reste quand même très coloré très joli et oui ce que je lisais dans les commentaires le truc qui pourrait te plaire si t'aimes bien Assassin's Creed c'est que tout le monde était en train de dire ah ouais c'est vraiment Assassin's Creed Japan c'est le Assassin's Creed c'est presque un meilleur Assassin's Creed que ce qui est actuellement Assassin's Creed si tu veux après c'est que ce que disaient certains commentaires donc vous partagerez certainement ce même avis là moi je m'avance pas là dessus parce que je suis quand même que de voir ce que ça donnera ça n'est pas mon avis ce sont des commentaires que j'ai lu et puis je me connais quand il y a ce genre de jeu, ce genre d'époque j'ai envie de lire des bouquins à côté pour essayer de comprendre des trucs donc je sais que c'est le genre d'univers que je connais pas et qui si le jeu me plaît bah je vais avoir envie de lire des bouquins de regarder des documentaires à ce sujet et tout ça donc regarder des films aussi ils ont, bon c'est vraiment gadget mais ils ont mis un filtre noir et blanc dans le jeu pour faire honneur un petit peu à tous les films notamment de Kurosawa qui avait fait notamment je crois les 7 samouraïs mon père tout à l'heure j'ai eu au téléphone je lui ai parlé du jeu il m'a dit mais tu savais fiston que d'ailleurs il y a plein de westerns qui s'inspirent de ce que faisait Kurosawa les 7 samouraïs ça a donné naissance aussi aux 7 mousquetaires je sais pas quoi là les 7 connards avec des pistolets les 7 pistolets rouges je me rappelle plus exactement de ce qu'il m'a raconté mais bref apparemment je lui ai dit ok papa je m'en fous de ce que tu dis juste jouer à Ghost of Tsushima ça peut peut-être te plaire et pour résumer en gros de ce qui a été annoncé hier oui dis moi non rien c'était t'aurais pu dire ça à ton père mais dis moi Jamy tu connais cette samouraïs ? j'ai juste vite coupé à la conversation je voulais juste qu'il joue aux jeux vidéo et après il m'a fait chier pendant 10 minutes sur les films de samouraï et je dis bon bah papa je dois te laisser je dois préparer le récap je rigole bien sûr je t'embrasse mon petit papounet mais de ce que vous aurez du coup dans le jeu vous avez beaucoup d'exploration on a vu un petit peu la map mais on l'a pas vu en entier en entière pardon on a vu qu'on avait plusieurs façons d'aborder le gameplay c'est à dire vous pouvez très bien attaquer face à face vos adversaires en les provoquant directement en duel ou alors vous pouvez la jouer infiltration en sautant un petit peu de partout avec votre samouraï tu sais Max hier on parlait d'une petite barre avec des piécettes en fait il y a quelqu'un sur mon chat ce matin quand je l'avais qui m'a dit que si tu appuies sur L1 plus R1 ça te permettait d'effectuer une attaque spéciale donc c'est certainement ça ça a l'air assez intéressant niveau gameplay même si on a pas tout vu il y a des systèmes de charme qui vous permettent d'avoir des stats plus importantes il y a du système d'exploration avec du shrine un petit peu comme dans un Dark Souls ou dans un Breath of the Wild où vous montiez en haut d'une tour etc etc même si là c'est vraiment du shrine donc c'est juste vous prier devant le shrine et tout est fait ça vous permettra de débloquer des choses par la suite vous avez des petits défis aussi en haut à gauche là qu'on voit actuellement bref le jeu a l'air quand même assez joli on a vu plusieurs biomes ça a l'air assez chloré même si c'est un petit peu tout le temps grisé et ça sortira du coup le 17 juillet sur toutes les playstation de vos salons à savoir qu'il y a une édition collector aussi qu'on avait déjà présenté qui avait annoncé il y a quelques mois de ça quand on était encore en studio dans le récap bref ça sent plutôt bon pour ce petit jeu Ghost of Tsushima faudra voir ce que ça donne mais c'est vrai que c'est en plein plein de petits trucs ouais c'est vraiment joli d'ailleurs le State of Play dure 18 minutes je vous invite à aller checker si vous voulez aller voir mais au moins on aura vu du vrai gameplay pas comme sur Assassin's Creed Valhalla j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'ils ont repris ce qui était pas mal critiqué sur Assassin's Creed à savoir que les ennemis attendent leur tour pour s'attaquer ouais c'est vrai qu'on en a parlé hier soir dans le State of Play mais c'est vrai que dans la démo les ennemis et l'IA en tout cas elle est assez moyenne il y en a un qui se tape, il tombe amoureux d'une échelle à un moment il la regarde pendant 10 minutes et on se demande un petit peu comment ça va se passer in-game mais faudrait pas que ce soit exactement comme le Max l'a dit dans certains Assassin's Creed où t'avais vraiment des séries d'ennemis qui attendaient leur tour pour se faire tuer et ensuite t'enchaîner donc faudra voir ce que ça propose en termes de difficultés mais si l'exploration est assez grisante moi ça me plaira bien donc on verra ce que ça donnera je rappelle la date de sortie 17 juillet mesdames et messieurs et j'ai oublié de le dire mais vous aurez les voix japonaises aussi qui sont disponibles c'était un truc qui était demandé vu qu'on avait vu que les voix anglaises dans tous les trailers dans ce qu'on avait vu à l'E3 tout ça ça a été confirmé hier vous avez un doublage japonais si vous êtes tombo je suis japonais vous aurez cette possibilité mesdames et messieurs je suis assez triste qu'il n'y ait pas Zulu aujourd'hui sur le plateau parce qu'on a eu un petit reveal aussi sur Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 c'est la prochaine c'est l'édition collector pardon du jeu tu peux l'afficher mon cher ISO qui est vendu du coup avec une belle planche signée je crois par Tony Hawk's alors je pense pas que ce soit fait manuellement il les a toutes faites une à une il va en vendre 2 millions il a signé les 2 millions mec j'espérerais franchement mais je pense pas que ce soit le cas mais si Zulu vous voulez attendre un petit peu cette planche pour pouvoir se relancer directement dans le jeu c'est possible je sais pas combien ça coûtera au niveau du prix 100 dollars pardon j'avais mal lu le tweet ça reste quand même après une planche à 100 dollars tu sais que t'as le jeu aussi gros c'est pour ça après après c'est pas les 150 euros de l'édition collector de Assassin's Creed Valhalla quoi bien sûr avec une figurine qui est dégueulasse ah j'ai pas vu la j'ai pas vu en détail la j'ai regardé c'est pas fou fou pour le coup souvent sur certaines sur certaines éditions collector avec des figurines le souci c'est que il y a un oeil qui dit merde à l'autre sur le sur le héros et ça rentre pas souvent comme ça la peinture est pas très précise là c'est Eivor féminin mais ils l'ont pas mis sur une pose super stylée et tout ça donc non non pas ouf pas ouf pas ouf moi j'ai trouvé en tout cas ça dégoûte ça dégoûte ça dégoûte travail en fait la planche elle est décorative surtout je pense que tu vas pas suffisamment rouler avec il y a sûrement même pas les roues juste tu la mets au mur c'est vraiment que la planche après c'est très joli une planche accrochée au mur ceci dit mais bon j'irais pas rouler avec une planche qui si t'enlèves le prix du jeu ça coûte que 60 balles ça risque peut-être d'être pas très très solide j'enchaîne avec autre chose j'avais parlé de ce petit jeu là et d'ailleurs c'est Fred hier avant l'émission qui m'en avait parlé c'est No Straight Roads je vous ai mis un petit peu de gameplay pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire c'est une espèce de beat them all DMC très coloré avec de la musique un peu de partout et d'ailleurs la façon dont on joue a un peu une influence sur la musique et chaque boss représente un style musical je crois qu'il y a Julien Chiès qui double une voix en français je me rappelle plus exactement bref je sais pas si ça va vous faire acheter le jeu mais en tout cas je le dis c'est juste pour vous dire que mais il y a aussi beaucoup de doubleurs que vous avez l'habitude d'entendre dans des films, séries, animés très connus mais c'est ce qu'on avait dit dans l'émission quand on en avait parlé c'est pour ça que je le redis et du coup c'est juste pour annoncer que le jeu sortira sur Xbox One et Switch aussi vu qu'on avait parlé que de PlayStation depuis le début c'est officialisé avec la toute fin de ce trailer on a la petite image de la boîte Xbox et de la boîte Switch et normalement c'est censé sortir fin juin ce qui est bizarre sur ce jeu c'est qu'à chaque fois que je vois des trailers partagés sur Youtube il y a très très peu de vues j'ai l'impression que c'est vraiment passé à la trappe et très peu de gens en ont entendu parler et surtout ça a peut-être pas eu la fenêtre espérée sachant que ça a été le push notamment par un des heads de Sony comment il s'appelle le monsieur qui a pris sa retraite de chez Sony il y a pas très longtemps j'ai totalement zappé son nom enfin bref il avait tweeté par rapport à ça et malgré tout le jeu n'a peut-être pas le succès déjà escompté avant la sortie donc faudra voir ce que ça donne quand ça sortira mais je le redis 30 juin pour ceux que ça intéresse No Straight Roads j'ai autre chose c'est par rapport à Tetris Effect on avait déjà présenté dans PSVR l'émission Xari bien sûr avait dit qu'il adorait le jeu et c'est ce qui lui a coûté son absence sur chacune des prochaines émissions sponsorisées ça décide pour lui Tetris Effect est disponible depuis aujourd'hui sur l'Oculus Quest pour ceux qui l'ont pas fait et je me permets d'en parler parce que quand même Tetris Effect c'est un bon petit jeu bon faut aimer emboîter des cubes mais avec l'univers vert c'est quand même un peu stylé pardon à des cubes des cubes d'accord oui oui voilà non mais ça va un petit peu de tenue très cher Max tu fais ça à la maison il y a aucun souce avec Illidan tu fais ce que tu veux mais en tout cas sur l'Oculus Quest vous pourrez jouer maintenant à Tetris Effect et c'est un très très bon cru j'ai une annonce incroyable mesdames et messieurs j'espère que vous êtes toutes et tous assis à la maison t'as quand même écrit l'annonce du siècle l'annonce du siècle Ninjago est gratuit Oh énorme ! Lego The Movie Ninjago est gratuit sur toutes les plateformes énorme ! Jusqu'au 21 mai mesdames et messieurs c'est l'occasion d'y aller tête baissée jamais joué à ce jeu je sais pas ce que ça donne mais en tout cas il est gratuit les gens dans le chat ont pensé que t'as annoncé la date de DJ Hugo 2 donc autant te dire que l'expectation est redescendue là DJ David est encore en train de travailler dessus ce sera prêt quand ce sera prêt ne lui mettez pas à la presse mais en tout cas ça sent bon de ce qu'il m'a montré c'est cool en tout cas quand t'as Warner Bros qui te disent attention on a une annonce tout le monde est là à se dire le nouveau Batman le nouveau Batman non Ninjago gratuit vous allez attendre un peu et manger vos crottes de nez en attendant en parlant de jeux gratuits est-ce que tu as dit cette semaine que j'étais à 5 et t'es gratuit sur l'open Epic Game Store ? ouais ouais c'est quand même assez insane j'ai pas décidé d'en parler aujourd'hui mais bon vu que t'en parles autant le dire tout de suite on aurait des rumeurs comme quoi le prochain enfin l'un des prochains jeux qui seraient gratuits ce serait Borderlands sur l'Epic Game Store donc ils commencent à avoir des petits jeux sympas qui viennent surtout que j'étais à 5 à mon avis ça a bousculé plus d'un je sais pas ce que c'est que ces accents que je fais à force de parler et j'ai un dernier truc mesdames et messieurs on avait parlé du Ubisoft Play forward pardon excuse moi d'Ubisoft Forward qui est le petit événement en live pour remplacer l'E3 de cette année on a eu une petite annonce vis-à-vis de tout ça enfin c'est pas en lien directement avec ce Nintendo Direct à la Ubisoft mais c'est ce à quoi on peut s'attendre pour avoir des choses qui sont montrées là-bas est-ce que tu peux afficher le tweet mon cher Rizzo ? voilà merci en gros on aurait certainement ça c'est tous les jeux si vous voulez qui vont sortir avant la fin de l'année fiscale donc je vous rappelle l'année fiscale ça termine à la fin du mois de mars qui suit on avait déjà entendu parler de Roller Champions qui avait eu déjà quelques bêtas on avait fait d'ailleurs je crois que la première fois où c'était jouable c'était pendant l'E3 dernier mais ce qui est censé sortir en tout cas jusqu'à la fin de cette année fiscale c'est Assassin's Creed Valhalla Watch Dogs Legion pardon le Rainbow Six Quarantine qui avait été teasé au dernier retro aussi c'est l'espèce de mode avec très survival horror avec l'univers de Rainbow Six Gods and Monsters qui est le jeu qui ressemble énormément à Zelda Breath of the Wild dans ce qu'on avait vu et apparemment il y aurait un autre jeu AAA qui serait montré enfin qui devrait sortir c'est compliqué avant la fin de cette année fiscale donc ça annonce quand même un programme plutôt stylé sachant que Watch Dogs Legion on n'en a pas entendu parler depuis très longtemps je vous rappelle qu'il a été retardé parce que justement c'était dur de boucler tout ça je crois que l'un des événements charnière de ce truc là c'était le fait que le dernier c'était quoi ? c'était Ghost Recon il était très mauvais du coup ils se sont dit on va ralentir un peu les chevaux et on va essayer de taffer un petit peu mieux sur nos jeux Valhalla a l'air d'être quand même très très bon donc à voir ce qu'il pourrait te présenter on sait qu'il y a toujours Beyond Good and Evil 2 qui est dans les bacs mais on n'a pas de news et ça a l'air d'être quand même assez ambitieux donc ça m'étonnerait que ce soit ça l'autre triple A qui est attendu mais on verra voilà on a pas d'info de Skull and Bones non plus c'est vrai Skull and Bones ah oui oui mais putain mais c'est vrai en plus Skull and Bones quand on était allé à l'E3 on avait pu y jouer il y a quelqu'un dans le chat qui a mis c'est quoi un jeu triple A ? alors un jeu triple A normalement c'est un jeu qui alors je me rappelle plus que c'est le prix exact du jeu mais c'est plusieurs millions c'est en gros combien un jeu coûte donc c'est les moyens voilà voilà c'est les moyens qui sont alloués à un jeu exactement je me souviens plus du tout du chiffre exact du budget alloué au jeu en question mais en gros c'est un jeu dans lequel on met énormément de sous c'est un blockbuster quoi c'est un gros jeu donc je sais pas peut-être le retour de Skull and Bones peut-être Beyond Good and Evil 2 peut-être j'espère en vrai parce que Skull and Bones moi j'avais vraiment quand j'avais vu les images j'étais en mode ouais why not et tout ça avec ce que Ubisoft avait déjà fait sur les bateaux avec Black Flag moi j'avais eu des bons souvenirs ouais je sais que Black Flag c'était un jeu qui avait beaucoup plu en tout cas aux gens ouais c'est un jeu qui avait beaucoup plu et qui reste l'un des meilleurs Assassin's Creed et moi j'avais beaucoup aimé les phases maritimes et je me régale en ce moment sur Odyssée avec les phases maritimes justement et franchement bah j'avoue que ça m'inquiète un peu de ne pas avoir plus de news que ça je sais pas peut-être que ça a été tout bonnement et simplement annulé pour utiliser ces mécaniques là dans peut-être justement Valhalla ou alors créer un mode multijoueur dans Valhalla je sais pas exactement parce que le souci avec les jeux pardon j'ai failli gerber sur le plateau c'est pas mal c'est technique mais en gros le souci avec les jeux multijoueur c'est justement de les faire perdurer aussi sur la longueur et est-ce que un jeu de combat de bateau comme ça à l'ambiance à la sauce Assassin's Creed sur la longueur est-ce que ça aurait pas été mort directement dans l'oeuf ? je sais pas il y a aussi Splinter Cell qu'on a pas dit le mode est toujours sur le site d'Ubi en tout cas ok 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 donc c'est pas tout bonnement et simplement annulé ça me fait que tu parles d'annulation et tu parles de Valhalla du coup Ubisoft a annoncé que Valhalla serait un jeu plus modeste en termes de taille que ce n'était que l'était Odyssée et c'est un peu en même temps ça va dans la même direction que ce qu'a annoncé Rockstar il y a quelques temps de vouloir faire un GTA 6 qui soit lui aussi plus modeste en termes de taille mais peut-être un peu plus dense en termes d'univers et je te gêne un peu avec ça c'est qu'ils disent ça alors que ça fait combien de temps que le dernier Assassin's Creed est sorti ? ça doit faire 4 ans ? 3 ans ? 2 ans 2018 il n'y a pas autant de temps qui est mis dans la création d'un Assassin's Creed qu'un GTA donc je pense que ça reste assez incomparable mais ça peut que être bon en effet d'avoir peut-être une map plus réduite et un concentré de quêtes plus intéressante donc on verra ce que ça donne mais moi j'espère quand même voir un petit Splinter Cell se pointer ou un petit Prince of Persia ce serait sympa donc on verra ce qu'il nous propose voilà c'est des pistes de ce qui peut nous attendre pour le prochain événement en direct d'Ubisoft mais j'attends surtout de voir aussi on vient de voir que cette vidéo là de gameplay de Skull & Bones elle fonctionne par contre quand tu vas sur le site officiel et que tu lances la vidéo qui est tout en haut c'est qu'elle est en privé quand tu mets en privé la vidéo qui est en header du site officiel bon ça sent pas très bon ça s'annonce pas très bon oui alors après chez Ubi on a déjà eu deux cas de vidéos coopératées par Ubisoft US sur le site Ubisoft France etc voilà et puis elles sont disponibles toujours sur Ubisoft France les vidéos donc bon ouais ok c'est peut-être le lien qui est un peu répète sur mais c'est vrai que Gods and Monsters on en a rien eu finalement c'était un peu Harryville en mode 10 secondes de trailer et nada donc si on peut en apprendre plus aussi ça peut être sympa à voir ce que ça donnera je sais pas quoi ajouter à ça merci à toi Hugo pour ces quelques infos jeux vidéo on va continuer avec et bien un tout autre sujet on va parler tech maintenant avec le roi de la tech ça va ? ça va ? est-ce que tu veux toi aussi tu veux avoir un petit bruit de lancement comme Hugo ? je sais pas mais non mais non mais c'est parfait comme ça un petit jingle comme ça animé avec la classe du talent de l'humour du charisme on va parler un peu de tech ensemble parce qu'il se passe plein de trucs actuellement les mecs deviennent un petit peu fous partout ça fait que je passe mon temps comme j'avais dit déjà la dernière fois qu'on s'est vu il y a trois semaines quand même j'ai dit je passais mon temps en webinars alors c'est le grand truc actuellement c'est que avant on était en train de voyager dans le monde entier maintenant on est convoqué c'est-à-dire convoqué par mail et autres à des webinars en non-stop avec tous les ingénieurs asiatiques, américains qui sont là à qui tu peux poser des questions comme ça en direct c'est un peu comme ça le webinar et tu peux en même temps les assaisonner leur dire que ça marche pas, que c'est de la daube et tout ils sont très contents et j'ai eu plein de trucs qui sont qui sont arrivés puisque les grosses marques sont en train de faire une offensive actuellement un peu partout dans le monde sur les smartphones on lance les smartphones à fond actuellement ça peut paraître curieux parce qu'on se dit oui à cause de tout ce qui se passe autour du Covid les gens vont mettre un petit peu, vont lever un peu la pédale d'accélérateur et dire on va se calmer un petit peu mais pas du tout les mecs sont vraiment au taquet parce que les usines sont reparties en Chine et il y a de la demande pour des modèles mais qui sont moins chers que les modèles qui étaient vendus auparavant on va commencer par parler de tas de trucs notamment d'un groupe qui s'appelle BBK Electronics qui regroupe à la marque notamment Oppo, Oneplus et Realme ainsi que Vivo alors eux ils balancent du matos, de folie alors j'en ai plein, j'ai tout reçu c'est comme les mecs ils ont le charter pour PPG-san, directo on va donc commencer par parler de la marque Oppo qui est quand même la cinquième marque mondiale de smartphones est-ce que quelqu'un a un smartphone Oppo sur le plateau ou est-ce que non ? vous avez un modèle Oneplus, un modèle Vivo un modèle non, même pas, vous n'êtes pas client BBK Electronics même pas, même pas même pas alors voici un produit qui est un des premiers trucs avec un rapport qualité à prix assez étonnant il s'agit de l'OPPO Find X2 Neo alors je vais vous en parler un petit peu parce que c'est un produit qui est assez intéressant globalement c'est un petit produit qui déjà est intéressant en le sens c'est le premier qui fait 7mm d'épaisseur uniquement désolé que je ne sois pas en plateau pour vous le montrer mais je fais ce que je peux 7mm d'épaisseur pour la bestiole c'est un modèle qui est donc voilà le tien le tien est plus gros 7mm 7mm pour montrer pour comparer alors c'est une petite bête de compétition je donne le prix tout de suite il va vous paraître un petit peu élevé quand vous allez avoir après les caractéristiques techniques de la bestiole de l'Ouest international et autres vous allez vous dire après tout voilà alors il coûte 699€ c'est un modèle qui est directement 5G il faut savoir c'est un produit qui est 5G avec un écran AMOLED 6,5 pouces 90Hz du Quad HD 20 sur 9 voilà c'est du 29ème vous l'avez comme très large comme ça HDR10+, Snapdragon qui colle avec la 5G donc le 765 directement 12Go de RAM directement un stockage de 256Go pas de carte micro SD 4 capteurs photo au dos ici stabilisation optique quand vous vous mettez à courir et autres c'est stabilisé Ultra HD 4K là directement à la captation Dolby Atmos 2 haut-parleurs donc pour avoir le son en stéréo et carrément pas de mini jack mais ils s'en foutent ils se spatialisent ils sont contents on verra tout à l'heure des produits beaucoup moins chers avec des mini jacks Wifi 5, Bluetooth, APTX Android et attention une batterie qui se charge en 20 minutes en 20 minutes vous avez 50% de la charge en 7 secondes mais non mais c'est bientôt ça donc directement c'est un produit qui est lancé actuellement dans le monde entier il y a des confes de presse partout il y a un très bel accueil global pour cette marque mais c'est pas ce produit là vraiment que je voulais vous montrer à fond c'est plutôt les suivants vous allez voir les boîtes qui arrivent et ces boîtes qui arrivent c'est un miracle actuellement du monde du smartphone je vais vous montrer les petites choses internationale mais si 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 attendez oh la la il y a le fond vert ah bah ouais non mais c'est pas remboursez mon invitation bon je vais le mettre là voilà je fais ce que je peux alors rappelle le jaune c'est bizarre le jaune quand même ouais mais dans un magasin tu vas tu vas le voir juste ta mère de ta grand mère que le jaune sera partout c'est différent c'est bon alors c'est jaune c'est la boîte c'est une marque qui s'appelle Realme alors Realme c'est également qui fait partie du groupe BBK Electronics et figurez-vous que Realme c'est une boîte qui est toute jeune qui connaît Realme sur le plateau ? non personne je connais pas mais non mais c'est bien que vous connaissiez pas parce que je vais vous dire ce qui va se produire ces gens là ils sont arrivés allez on va dire moi j'en entends parler depuis à peu près 6 mois ils sont déjà numéro 7 monde en 6 mois ils sont passés numéro 7 des ventes de smartphones au monde là en 3 mois ils viennent de vendre 10 millions de smartphones dans un marché qui pourtant en baisse de 17% les types c'est juste du délire c'est à dire que là à ce niveau là c'est plus on va t'envahir c'est un putsch c'est un putsch sur le monde du smartphone qu'est-ce qu'il a de spécial ce téléphone Pépé ? ça veut dire ferme ta gueule tu nous gonfles ça ? non 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 mais on est impatients c'est à dire en fait on comprend pas comment est-ce que ça se fait que des mecs ils ont réussi à se propulser aussi vite quoi je vais te dire d'abord c'est le grand groupe qui est derrière donc le groupe Oppo qui est derrière et par rapport au prix vous allez voir ce qu'il propose le produit voici donc le 6 Pro qui est donc dans ma main c'est bien celui-ci c'est un des deux donc avec un bel écran voilà vous avez le 6 Pro qui est là merci Rizzo alors c'est un modèle qui dispose d'un écran 90hz directement pour un prix donc 350 euros un modèle ah non mais directement vous allez voir il a donc le Snapdragon 720 il a deux slots pour des cartes mémoires il a carrément une compatibilité audio irs 24 bits avec une sortie mini jack derrière il a quatre capteurs 64 mégapixels 8 mégapixels 12 et 2 mégapixels le grand angle l'ultra hd le bluetooth 5.1 wifi 5 trois micros de captation pour pour votre voix et tout si vous baladez partout alors c'est très agressif comme tarif avec en plus une charge fast alors la charge fast les amis carrément charge fast une charge fast 30 watts vous avez 100% de la charge en 57 minutes voilà 350 euros le truc c'est là c'est le low cost hyper agressif d'un groupe qui a les moyens de sortir des smartphones où ils ne gagneront pas de fric dessus pour essayer de c'est le punching ball derrière des marques qui sont en face qui sont en train de se dire oh la la on est en train de perdre nos légumes et les mecs sont en train de se dire où est-ce qu'ils vont s'arrêter je vais vous le dire on va continuer avec un autre produit toujours de la marque jaune dans Realme qui fait carrément halluciner parce que les gars étaient au taquet au téléphone ils n'en pouvaient plus voici le premier modèle 5g j'adore faire des trucs comme ça quand ça foire bien techniquement comme ça Rizzo fait la gueule voilà donc voici le x50 pro 5g un modèle 5g à 599 euros carrément les mecs avec un écran amoled dessus 6,44 pouces 90 hertz HDR 10 plus un Qualcomm donc à l'intérieur pour la 5g plusieurs versions pour les capacités et autres quatre capteurs comme l'autre de tous les côtés 12,8, 2 mégapixels il filme en 4K Ultra HD 60 images par seconde il y a des HP stéréo il peut avoir des fichiers en haute définition dessus avec le Bluetooth aptX et une super charge je vais arrêter une super charge dessus 100% carrément en 35 minutes les mecs ils sont les rois parce qu'il faut savoir que ce groupe qui est donc le groupe public électronique ça a toujours été les number one de la charge rapide ils appellent ça le VOOC et le super VOOC là ils ont créé le charge super dart flash je me demandais pas où les mecs vont pondre un truc carrément moi quand je reçois il va falloir arrêter de fumer avant de choisir les noms des trucs arrêtez de faire la moquette chez vous quoi je veux dire les mecs arrêtez quoi et du coup alors justement tu nous parles de charge rapide PP des produits qui sont à ma connaissance les plus compétitifs du marché par rapport aux tarifs et c'est là c'est de ça que vient justement la progression de cette marque hop 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 j'ai un concurrent PP est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ? l'iPhone 3GS regarde 15 mètres d'épaisseur attends ça t'emmouche à quoi ça ? tu sais que c'est un super produit bah oui je sais tu sais que moi les produits qui sont déjà increvables mais bien sûr il marche encore lui il marche à fond à fond il a l'écran qui fait un peu il marche encore j'ai dit il marche encore j'ai pas dit il marche totalement j'ai dit il s'allume encore il s'allume voilà il est allumé non mais attends moi j'en ai plein d'iPhone et j'avoue qu'ils fonctionnent tous encore moi j'ai pas de problème j'ai même des iPod qui fonctionnent encore tu vois pareil anti-déluvian alors du coup PP ces batteries qui se rechargent super vite est-ce que tu as pu les pousser un petit peu avec des jeux ou quoi est-ce que ça chauffe ou pas parce que moi par exemple moi j'ai ça et bah dis toi que des fois c'est un Samsung S10 Plus qui est plutôt je le connais haut de gamme déjà moi je trouve qu'il chauffe quand on est en FaceTime ou Whatsapp ou truc comme ça est-ce que c'est le cas pour ces ouais ça chauffe aussi ok non mais ça chauffe mais le truc important tu vois arrive c'est que malgré tout les mecs donnent des chiffres parce que je les connais hein Pipoland hein les mecs c'est pour ça c'est à dire que moi si ça chauffe je suis en mode bah c'est chiant tu vois parce que bon c'est pas très agréable etc ils avouent leur cas ils savent que ça chauffe j'ai mesuré le timing je me suis dit est-ce que vraiment ils m'ont flûté jusqu'au bout du monde est-ce que les mecs ils vont franco ils savent très bien que je vais vous répéter les conneries donc les mecs ils commencent par me donner des chiffres et après j'ai fait les essais et en effet en 40 minutes t'as le smartphone qui est chargé quoi avec une petite chauffe il est pas en train d'exploser façon sous pierre mais tu vois le truc donc a priori je pense que cette marque on va pas tarder on entend beaucoup plus parler encore parce qu'elle arrive à fond sur la France parce que c'est quand même des trucs si on propose des produits directement on n'a pas mis les envoyés par DHL depuis la Chine ça veut dire que quelque part ça a été lancé worldwide pp ? ça a été lancé en le premier produit est sorti worldwide ouais ouais c'est une marque le groupe est très très puissant et ils ne se sont pas fait bloquer dans certains pays donc Bibic Electronics donc Oneplus Vivo Realme Oppo c'est un des groupes les plus puissants au monde et ils ont les moyens de venir titiller les autres à la lampe torche c'est à dire on sent que tu vas te prendre le flash dans la tronche et t'as rien vu venir Coco et c'est là c'est pour toi donc je vais en reparler dans peu de temps enfin je devrais tester à fond parce qu'à un moment j'ai mesuré quelques trucs bon c'est très très satisfaisant et c'est bien voilà c'était pour vous parler un petit peu du fait que ça bougeait sur tout le monde du smartphone après les gens achètent achètent pas les interrogations du futur étant là je suis pas sûr que les gens aient envie d'acheter des smartphones en ce moment mais les marques font comme si tout devait avancer c'est qu'il y a une façon pour eux de faire perdurer un business et pas montrer un signe des soufflements il faut qu'ils montrent qu'ils sont là voilà et cette marque montre qu'elle est là voilà j'ai fait du coup en ce cas c'est pas très cher il y a moi quand on me dit le produit est parfait et c'est moins cher que tous les autres je me dis il y a un piège quelque part bah oui forcément le piège à mon avis je vais être très très franc avec vous comme toujours ça va être la photo parce que j'ai pas eu le temps de tester toute la photo la vidéo parce que actuellement si tu vois bien Max ce qui se passe c'est que les les fabricants ont de plus en plus de mal à se concurrencer les snapdragon c'est presque tous les mêmes les processeurs une fois qu'ils sont bien foutus les smartphones voient à peu près la même vitesse qu'est-ce qu'il leur reste ? il leur reste le design il leur reste la batterie il leur reste l'audio pour certains il leur reste en effet la photo et quand on a des produits qui arrivent en général un petit peu en retrait du prix c'est en général c'est à ce point là que ça reste un petit peu la solidité aussi ? t'as eu le temps d'un petit peu au niveau des matières ? la solidité je les ai pas encore jetés contre les murs mais ça va pas tarder tu sais le genre le mec calme le matin tu vois me fais pas chier je te balance ça va se faire rentrer dans la gueule non ils sont ils sont un peu comme les autres on sent que bon je sens quand même que la solidité est bonne mais j'ai pas encore été au fond au fond des choses ce côté là il y a des produits que je manipule depuis 6 mois ou plus longtemps comme le S10 ou l'iPhone 11 Pro Max qui est très très solide ça je le sais mais ceux là je pense pas que ça soit sur la solidité qui vont avoir un problème c'est en effet toutes les performances photo il y a Xiaomi aussi qui propose des produits intéressants quelquefois en photo ça merde un peu quelquefois pas du tout tu payeras un smartphone moins cher si t'as payé moins cher le capteur et le processeur derrière donc tu vois mais quand tu l'as dans les mains t'as pas l'impression que c'est un téléphone wish quoi t'as l'impression que c'est un voilà si ça fait un téléphone wish sa mère j'aurais pas présenté là ici j'aurais dit bon ok ça craint ça craint je pourrais pas passer pour le roi des joujou le roi des bouffes le roi des cons le roi du toc du coup pour résumer tu l'as dit pour toi c'est le téléphone qui a le meilleur rapport qualité spec qui avait qui avait c'est l'occasion de voir si c'est solide ou pas c'est fait pour moi je pense que ça fait partie des meilleurs rapports qualité prix actuel avec des marques comme Xiaomi ou autre ou bien Honor et je pense que c'est une marque qu'il faut suivre de très très près c'est pour ça que je voulais la présenter d'accord croyez moi sur parole on en reparle dans quelques mois ces gens là sont numéro 5 numéro 4 parce qu'ils ont la poussée derrière d'un groupe et ça Pepe malheureusement vous l'avez entendu dans ce récap et nulle part ailleurs nulle part ailleurs c'est Pepe qui l'a dit ici parce que voilà la marque enfin le groupe a envie d'en découdre ils ont envie d'en découdre avec avec Apple ils ont envie d'en découdre avec tout le monde c'est pas mal Pepe malheureusement on ne s'intéresse qu'aux winners ici hein quatrième cinquième bon c'est bien mais il est premier même pas sur le popo hein si t'es pas dans le top 3 tu peux rentrer chez ta mère on en reparle dans quelques temps vous l'aurez vous l'aurez entendu ici que cette marque il est au pôle et machin vous allez voir que le marché du smartphone va se modifier dans l'année ça va être assez impressionnant je pense qu'on va vivre une année extraordinaire de partout en télé bah de toute façon de partout oui il y a tellement de choses qui vont changer après ce Covid qu'il va falloir redistribuer les cartes effectivement elles sont en cours de distribution on va faire un petit tweet je sais pas si si Rizzo a le petit tweet concernant ah non j'ai peut-être pas mis une petite vidéo que j'ai mis sur l'écran enroulable de LG je sais pas si la vidéo est disponible ou pas si elle est pas disponible je vais faire mon laus quand même vous savez peut-être que je vais improviser ah voilà faudrait pas mettre le son parce que je vais pas lire des horreurs en même temps à tous mes collègues qui sont là alors voilà j'avais parlé au récap des écrans vous savez les écrans enroulables de LG vous savez voilà les OLED ça monte ça descend et il y a eu une indiscrétion cette semaine qui m'a fait un peu kiffer parce qu'on se demande depuis le début mais hein mais comment ça combien ça a coûté cette affaire parce que bon c'est quand même une technologie particulière c'est l'Ultra HD ça monte ça descend on sait que c'est compliqué à faire et il y a un prix assez élevé en plus quand t'avais essayé ouais ouais Hugo et là il y a un prix qui a fuité sur Twitter un truc une enseigne qui a lâché le prix qui visiblement est celui auquel je pensais et LG bien sûr elle s'est dit ah faut l'enlever mais entre temps moi j'avais eu le prix le temps que le tweet alors voilà je vous pose la question maintenant voici un téléviseur qui est donc enroulable il s'appelle l'OLED R combien est-ce que ce téléviseur pourrait être vendu en Europe donc le prix en euros les petits loulous d'amour c'est quoi les dimensions ? 13 000 euros ? mais non attends ça dépend les dimensions attends je vais te le faire fashion je vais faire tu vois voilà c'est un téléviseur OLED 4K Dolby Vision avec un système d'enroulage sans aucun pli et un produit qui est plan combien est-ce que ça peut coûter ? 35 000 ouais 40 000 30 000 non c'est amusé non ? il faut gérer déjà 15 000 mais gros c'est au moins 30 000 mais vous n'avez aucune conscience des réalités industrielles mes petits loulous d'amour que j'aime et que vous me manquez et bien ce produit sera vendu 60 000 euros yes ! j'avais dit combien au début 13 000 quel fils de pute je suis c'est pas possible non 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 j'ai dit 13 000 j'ai dit 13 000 j'ai dit quand même 2 BMW c'était 2 BMW c'est ça on m'avait donné en off on m'avait donné ce prix là à Las Vegas on m'a dit ça sera entre 50 et 60 vu la technologie ils sont fait à la main tu sais un par un les mecs unis avec lumière et comme ça mais qui va acheter ça ? c'est simple moi je te le donne en mille les milliardaires les Gigi les Gigi déjà oui effectivement mais vous n'avez aucune conscience industrielle les émirats ? mais non mais non toutes les entreprises les halls d'accueil les trucs comme ça bah oui après le Covid va demander à Cédric Cyré s'il veut acheter des écrans roulables pour mettre dans l'accueil non mais c'est je peux continuer parce que Max tu as raison c'est 30% Max tu as raison mais tu m'emmerdes ma gueule ta gueule Max ta gueule Max je suis là pour tout entendre j'apporte la joie l'amour, le talent tout ce qui vous manque et de ce tu veux quelque part en effet Max tu as raison parce que LG a annoncé qu'ils allaient reporter le lancement de ce produit et c'est lié à tout ce qui se passe actuellement donc en effet tu as raison en temps normal le produit serait certainement arrivé maintenant dans ces eaux là au niveau du tarif moi je m'attendais entre 50 et 60 000 je pense qu'ils vont réviser peut-être un peu leur copie le lancer plus tard et peut-être ajuster ces choses donc tu as raison tu peux pas avoir des sociétés qui sont en train de demander à leurs employés, leurs cadres, leurs fournisseurs de faire des efforts de tous côtés à cause de la situation actuelle pour derrière lâcher 60 000 balles pour un écran dans ton accueil ça se tient pas je suis d'accord avec toi j'ai jamais été aussi d'accord avec toi je te jure franchement vivant que je te revois pour te le dire à quel point je suis d'accord avec toi donc c'était pour vous dire que voilà le truc est en train de fuiter mais en effet il y a beaucoup de produits qui sont retardés actuellement liés non pas uniquement à la fabrication liés au coût au tarif de ces produits on attend un peu qu'on retrouve tous un peu nos couleurs et qu'on ait un peu plus d'espoir dans la life pour les balancer mais ça n'empêche pas que certains produits industriels enfin professionnels vont arriver alors j'aimerais finir mon truc où je me répands comme nomelette baveuse dans cette émission pour vous parler un petit peu de Sonos qui a du matériel Sonos à la maison ? Euh... Yohann et Alexandre Nassar je crois Ouais moi j'ai du Sonos à la maison et Nassar aussi Ah super Et Rizzo aussi Qu'est-ce que c'est que du Sonos ? The Rizzo d'amour Alors savoir que Sonos va vous prendre du fric dans peu de temps parce qu'ils sont spécialistes quand même et beaucoup même puisqu'ils vont balancer pour la première fois une barre de son qu'ils appellent Arc vous pourrez savoir après pourquoi ça s'appelle Arc Dolby Atmos qu'ils sont conçus avec les gens de Dolby et le produit va arriver à ma connaissance je pense enfin il va être débloqué voilà merci parce que j'avais plus tout à fait la date de mon embargo moi voilà mais le produit donc c'est pas toujours les mêmes trucs voilà donc il va arriver ce produit faut savoir que c'est quand même sur le papier une... il sera franchement aussi tu le connais Rizzo ? Ouais c'est 900 balles en précommande actuellement est-ce que tu veux pas finir la chronique parce que moi j'ai la grosse Yohan qui va finir la chronique là-dessus mais j'adore j'adore j'attends la paie en fait pour le commander là tu l'as commandé ? encore j'attends la fiche de paie alors attends je vais te faire mieux tu t'approches de la... moi je m'approche de la caméra je fais mon test sur la chaîne YouTube qui paraîtra le dimanche après l'embargo donc tu sauras tout ça sera tellement bien vous avez bien vu ? Pépé 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 là tu nous parles d'une barre de son Sonos à 900 balles ouais moi je veux bien c'est sûrement très bien mais bah non mais moi quand j'entends... c'est bon je suis équipé mais par contre quand tu me parles de barre de son moi je pense la AMBO de Sennheiser à 2500 euros ah oui bah d'accord je vous rappelle qu'on est sur un plateau de droite mesdames non mais c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible ma question ma question Pépé c'est est-ce que le produit de Sonos est un très bon rapport qualité prix compte du fait qu'il coûte bien moins cher que le produit de Sennheiser ? alors je donnerai la réponse quand j'aurai testé la barre de son Sonos d'accord et bien sûr quand je vais poser la question aux ingénieurs que je vais avoir pour le webinar mais à vue de nez à vue de nez elle ne peut pas atteindre tout ce que je pense qu'elle peut atteindre tout ce que fait Sennheiser déjà le nombre de haut-parleurs et tout Sennheiser est allé plus loin merci au niveau de la spatialisation il est satisfait il est satisfait une petite après quand tu as du son laisse moi je vais parler 3 secondes de ce qu'il y a dans la barre parce que bon elle est compatible Airplay 2 il y a une télécommande il y a une application qui va avec elle a demandé à ma connaissance non pas une année mais plusieurs années de développement tout de même il y a 11 amplis classe D à l'intérieur 8 woofers donc les woofers c'est médium et grave elliptique avec 3 twitter des micros d'analyse de la pièce il y a un micro longue portée pour entendre ta voix quand tu vas dire allo Alexa fais moi le café amélioration des dialogues il y a un mode nocturne et il y a optique ethernet elle va très très vite eux ils promettent une spatialisation qui serait équivalente évidemment à un système qu'on aurait en enceinte dure dans la pièce ce que je vais me faire un plaisir de tester puisque justement c'est toujours le problème des barres de son c'est qu'elle virtualise voilà merci merci Rizeux c'est qu'elle virtualise le Dolby Atmos qui est censé être avec des enceintes dures c'est à dire qu'elle va se servir de tes murs et toi je sais que Max ton problème c'est que tu as le cran il n'y a pas de mur et voilà il n'y a pas de mur 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 il doit servir des murs pour réfléchir le son puisque le son n'existe qu'au travers d'une réflexion de son partout donc on fait une analyse de la pièce tu places un micro et elle commence à balancer des sons de tous les côtés et puis voilà et par rapport à ça il y a l'analyse de la pièce donc eux promettent des effets incroyables comme Sennheiser promettait des effets incroyables la seule différence c'est que Sennheiser je l'ai testé et que les effets sont incroyables et que celle-ci je la testerai donc début juin après avoir parlé aux ingénieurs avant et je reçois le produit la semaine prochaine directement ici avec l'embargo je ferai un plaisir de reparler si elle est bien c'est cool effectivement parce que 900 balles c'est quand même beaucoup plus abordable je réponds quand même aux 2-3 prolos du chat qui est de me casser les couilles parce que j'ai cité là en BO je ne l'ai pas les gars c'est juste mais moi attends mais j'avais compris que tu l'avais moi on m'a annoncé on vous avait commencé à me parler de cette sonos comme si c'était la 5ème merveille du monde je suis en mode les gars 900 balles il y a arnaque voilà mais d'accord je veux entendre ton test Pépé j'attends mais ça sera avec joie parce que franchement ça m'intéresse en plus ce type de concept parce que vraiment les mecs sans rigoler ça peut paraître con ce que je vais vous dire mais c'est un travail de ouf de ouf d'arriver à concevoir une barre de son qui avec un point d'émission est capable de balancer un son qui est virtualisé dans une pièce c'est extrêmement compliqué à faire c'est vraiment des calculs vraiment au niveau des logiciels pour avoir des délais et autres pour spatialiser pour virtualiser c'est pour ça que les petites barres de son à 200-300 euros c'est pas qu'elles sont mauvaises c'est qu'elles ne peuvent pas parvenir à virtualiser de la même façon c'est en général pas de micro d'analyse donc elles considèrent qu'une valeur classique tu as le téléviseur et le canapé et toi tu regardes ton image à 3 mètres voilà c'est la virtualisation de base mais si tu as entre temps trois pots de fleurs devant ou de machin ou sur les côtés elles ne le voient pas donc par exemple c'est le son de tous les côtés advienne que pourra voilà je suis obligé de m'expliquer avec le chat parce que le chat gros il me trigger il me trigger de ouf les triggers c'est normal c'est pas parce qu'on est en train les gars c'est pas parce qu'on est en train de se branler sur de la technique sur des je démissionne sur des produits Max ferme le chat on est en train de rêver tu vois on est en train de rêver sur des produits c'est pas pour ça que je suis en train de vous dire que c'est plus important d'acheter une barre de son que d'acheter j'en sais rien Max Max ça faisait 3 mois que t'as coupé le son t'es en train de replonger t'es en train de replonger voilà t'es en train de le faire replonger les gars on avait réussi à la il avait arrêté il avait arrêté tout ça ça faisait 4 mois qu'il était abstinent du chat et là il est en train de replonger t'es comme au travail Max tu fermes le chat et tu et avant les étions tu nous disais fairemer ce chat je veux pas voir ces connard il re plongant ils disent la vérité il sent marrant il est parti aï 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 continue continue le chat continue le chat continue le chat il faut le trigger à mort t'es honteux C'était un plaisir Maxime Dan reviens reviens s'plai Max ne t'inquiète pas formule j'ai toujours va avec toi Pépé il est en moche quoi qu'est-ce que c'est que ce truc Pépé tu avais d'autres sujets à aborder après cette sonos ou est-ce que tu as fait le coup non non j'étais content c'est la fin du vote du jury français j'aurai plein de trucs dans les mois à venir et surtout quand on va se voir en plateau parce que je pourrais vous montrer les produits vous les faire manipuler entendre tes réflexions ça va être un peu manipuler mais avant désinfecter attends on m'appelle Joe la lingette Joe la lingette c'est un super héros c'est un super héros qu'on ne connait pas encore celui-ci incroyable merci Pépé en tout cas pour ces présentations de produits évidemment on a hâte de te retrouver en plateau dès la semaine prochaine mais on va continuer évidemment cette émission on a d'autres trucs à se dire notamment Jumpe qui a une petite chronique pour nous c'est parti un jeu de mode ouf ah putain faut que j'enregistre le il faut que je me remette de la chronique de Pépé de Max en fait tout simplement oui alors aujourd'hui je vais vous annoncer des prix aussi peut-être dans ce récap parce qu'on va parler de l'Islande je vais vous dire pourquoi parce que c'est un pays que j'aimerais beaucoup visiter et du coup j'avais fait un petit sondage sur Twitter rapidement j'ai pas fait un gros sondage mais juste quel pays aimeriez-vous visiter en 2020 voire 2021 et je crois qu'il y avait 70% parce que j'avais mis le Japon je sais pas pourquoi j'ai mis le Japon qui avait répondu le Japon et après le deuxième pays c'était l'Islande et je me suis dit le Japon il y a déjà plein de gens qui y sont allés ils connaissent déjà très très bien et mieux que moi parce que je n'y suis jamais allé l'Islande Serge j'y suis jamais allé mais il y a beaucoup moins d'experts donc je voulais m'aventurer un petit peu sur ce terrain là j'ai de votre ignorance le chat pour vous duper sur l'Islande aujourd'hui du coup de quoi ? c'est plutôt ça en fait tu veux nous duper sur l'ignorance du chat cette fois-ci c'est ça en fait je vais tenter sur les prolos du chat insulte lourde coach parce que nous on est de droite comme on ne compte pas nos heures on parlera j'ai capté deux ou trois prix sur la chronique sur certaines attractions qu'il y a à faire en Islande et puis je demanderai l'avis de Max si ça lui convient ou si c'est pour les pauvres donc on y va on commence avec du coup la capitale alors très rapidement quand même l'Islande c'est une île où il y a 350 000 habitants une île de 100 000 kilomètres carrés qui a été colonisée par Rivensus c'est colonisé par qui l'Islande pour la première fois par les vikings évidemment par les vikings par les vikings bien sûr au 9ème siècle alors elle avait déjà été découverte avant cette île mais elle a bien été colonisée au 9ème siècle par les vikings et où il fait une moyenne annuelle de 5 degrés donc il n'y fait pas très chaud en Islande là où il fait nuit très tôt des fois très longtemps surtout très longtemps voilà c'est surtout très longtemps et il peut y avoir des très très longues nuits qui ne qui suivant la saison qui du coup plonge le pays dans le noir mais du coup c'est une petite sélection des choses à voir directement à Rekhavik qui est la capitale ou plutôt en Islande alors je ne sais pas où on est Rizzo à peu près parce que j'ai mes petites notes ici voilà nickel il peut nous passer la vidéo donc de la capitale c'est très joli alors ici vous voyez la cathédrale de Algrimur alors tous les noms islandais sont accouchés dehors et ils sont très très difficiles à prononcer donc je vais faire le maximum mais voilà vous voyez la ville qui est très colorée très belle où on a de très beaux contrastes entre l'eau et les montagnes et ça donne envie en tout cas moi personnellement ça m'a donné beaucoup envie d'y aller je vous l'avais déjà dit dans des précédentes chroniques un peu voyages des précédents dossiers je déteste me spoiler avant d'être sur place donc là je l'ai fait vraiment pour vous mais ça a l'air magnifique donc ça c'est pour la capitale tu déteste spoiler tu n'aimes pas préparer tes voyages j'aime bien préparer mes voyages mais je n'aime pas me spoiler les images les vidéos et les trucs c'est à dire que quand je vais préparer mon voyage je vais me dire ok je vais arriver sur place je sais qu'il y a ça ça à faire mais je ne vais pas regarder à quoi ça ressemble on dirait une navette spatiale on dirait une navette spatiale ah ouais c'est magnifique j'avoue il y a quelques fois je suis parti en voyage moi j'adore regarder l'endroit me renseigner dessus etc pour m'arriver et savoir après c'est un peu minecraft je préfère d'abord me rendre sur place et ensuite découvrir que faire l'inverse mais je comprends tout à fait ma meuf est comme ça elle veut absolument tout voir avant sur internet elle me dit mais regarde on devrait faire ça je suis en mode mais non putain je ne veux pas le voir je veux voir elle te montre le trailer du film et toi t'es là mais spoil non putain tu vas rester au Brésil moi je te le dis si tu es ce qui se passe c'est ce qui se passe il n'y a pas effectivement de débat là dessus mais du coup on a vu la cathédrale rapidement elle forme elle est très emblématique elle rappelle un petit peu les sillons de lave puisque l'île est très très volcanique donc voilà très emblématique cette cathédrale et du coup la première activité touristique à faire en Islande c'est ce qu'ils appellent du whale watching qu'est-ce que c'est du whale watching Hugo toi qui es très loin on regarde des baleines tu n'es pas Hugo mais bon effectivement donc ça c'est le il faut savoir que le tourisme rapporte en Islande environ 20% des recettes même c'est monté c'est monté plus haut que ça 25 voire 27% en 2014 des recettes du pays et donc la première activité qui a l'air trop trop stylée c'est de partir en bateau sur une durée d'environ 3 à 5 heures pour aller voir les baleines suivant la période de l'année pour laquelle tu pars tu as entre 80 et 95% de chance de les voir j'avoue que ça dégoûte si tu payes pour ne pas les voir parce que tu as quand même ce 5% suivant la saison qui peut te tomber mais je trouvais ça hyper impressionnant j'ai déjà fait un petit peu de plongée dans ma vie au Brésil d'ailleurs mais jamais vu de baleines de mes propres yeux et ça a l'air extrêmement c'est extrêmement stylé alors tu peux aussi voir d'autres animaux marins d'autres gros animaux marins mais les baleines c'est effectivement ce qui est le plus connu en tout cas sur l'île pour aller voir les baleines les gars ça coûte combien à peu près alors pas max à votre avis 150 balles peut-être et ben putain j'en ai marre des motos en bas de chez moi là non c'est pas 150 balles c'est deux fois moins cher environ 80 euros donc je trouvais ça plutôt cool pour 3 à 5 heures donc ouais les pauvres peuvent en profiter n'est-ce pas max donc ça ça rigole il va consulter non mais je rigole je rigole je rigole les gens derrière leur écran ils sont persuadés que je suis le mec le plus riche de l'esté il faut arrêter de leur faire croire ça c'était vraiment mais en fait moi ça me fait ça me fait extrêmement rire ce débat entre les prolos du chat et toi et du coup j'aime bien rajouter un petit peu d'une sur le feu mais encore une fois pour tu sais que s'ils étaient vraiment pauvres ils ne pourraient pas nous regarder puisqu'ils n'auraient pas de connexion internet donc ça rigole non mais parce qu'on va justifier le truc ou c'est quoi le délire là non mais ça va on continue du coup donc ça c'était la première on sait que Maxi Dan ici méprise des smicards c'est pas la peine de revenir dessus c'est quelque chose qui est acté non mais voilà je voulais juste remettre en lumière tout ce que tout ce que disait Maxi Dan pour que tout le monde soit sur la même longueur donc on continue avec donc la deuxième attraction la deuxième attraction c'est le Blue Lagoon qui est très connu aussi c'est pas très très loin de Reykjavik le Blue Lagoon c'est donc quelque chose qui a été créé par l'homme c'est tout simplement des sources d'eau chaude mais en extérieur donc ils font un super contraste entre l'eau l'eau très chaude de la source quoi et les moins 5 degrés que tu peux te taper en extérieur je trouvais ça très très beau je sais pas si tu as affiché beaucoup ou pas mon cher Rizzo un petit peu oui ils sont amigués mais sinon tu peux mettre la photo je t'ai mis une photo je crois normalement qui est beaucoup plus stylée mais oui oui ils sont pas à poil ils sont pas à poil ils viennent en maillot de bain c'est pas au moins une bite quelque chose au moins que non malheureusement pas là c'est un frein merde non pas de d'ailleurs il n'y a pas de forêt donc pas de blanc non plus il faut le savoir sur en Islande il n'y a absolument pas de forêt non c'est vrai franchement c'est super duvé le petit là tu vois les ah mais non mais c'est c'est hyper stylé c'est très paradisiaque ouais bah franchement ça fait trop le contraste avec c'est l'hiver mais tu peux te baigner dans des sources qui sont extrêmement chaudes je trouve que la photo là elle est quand même c'est payant pour y aller ça ou ouais ouais bien sûr c'est une attraction ouais 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 enfin bon c'est payant alors que tu pourrais te payer un jacuzzi en vrai arrête c'est pas qu'il y a rajouté de l'huile sur le feu mais il faut savoir que l'eau elle est très riche en minéraux et elle est curatrice etc donc oui c'est payant t'as des hôtels c'est un peu comme un resort quoi mais c'est c'est très très stylé on continue avec avec autre chose qui est très très connue également en Islande peut-être que vous en avez déjà entendu parler quelque chose qu'on peut voir peut-être est-ce que quelqu'un a une idée quelque chose qui se voit et qui est magnifique et que tu dis putain j'aimerais j'aimerais voir ça un jour enfin moi en tout cas c'est mon cas c'est dans le ciel c'est les horreurs boréales exactement les horreurs boréales qu'il y a en Islande donc là par contre je vous ai mis une vidéo qui est magnifique donc voilà ça c'est quelque chose à faire aussi donc ça ça dépend aussi de la période de l'année mais c'est considéré dans la la culture islandaise comme comme une manifestation des dieux en tout cas ça régale moi je trouve ça juste magnifique et rien de pour ça j'aimerais j'aimerais me rendre dans un pays qui les propose donc ça s'appelle les horreurs boréales pour ceux qui veulent checker un qui les propose il y a une formule la formule horreur premium tu sais qu'on peut pas les voir partout les horreurs boréales allez Toulouse tu peux vas-y fais péter la fusée là pour pour l'horreur boréale ça régale alors on continue avec une autre attraction c'est la grotte de cristal à Skaftafel si tu peux l'afficher mon cher mon cher iso donc je crois qu'elle se trouve enfin je suis sûr elle se trouve au sud de l'islande normalement je te l'ai mise voilà nickel voilà donc cette grotte de cristal qui a l'air juste insane aussi à voir donc elle fait elle se situe au sein d'un parc national mais c'est juste bah regardez les vidéos parlent d'elles-mêmes ça a l'air juste magnifique donc donc quelque chose à faire regardez un peu la gueule des murs c'est juste la lumière ah c'est c'est juste parce que on voit que constamment des gouttes d'eau tu vois qui tombent du plafond donc j'imagine qu'il y a une espèce de de fonte de glace constante de la grotte comment elle se régénère comment elle reste une grotte glacée c'est pas c'est pas une grotte c'est 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 pas une grotte glacée c'est composé tu sais il y a beaucoup de roches volcaniques etc puisque l'environnement le permet c'est pas une grotte qui est une grotte pardon qui est composée entièrement de glace certainement que la température les variations de température font que ça doit goûter un petit peu de temps en temps mais ce n'est pas de la glace tous les murs que tu vois là il pleut non c'est tout bah non ouais ou c'est possible aussi la grotte donne de temps en temps des trous en extérieur mais tu vois là ça goûte pas par exemple c'est joli en tout cas c'est magnifique c'est magnifique ouais non c'est franchement ça m'a donné envie d'y aller vraiment très hâte que tout se termine pour que je puisse lever mon cul de cet appartement et partir un petit peu loin d'ici on continue et que tu te casses moi je fais environ un beau voyage tous les tous les 3 6 mois quoi et là là j'avoue depuis que je suis arrivé on arrive vers la fin des 6 mois et du coup j'ai envie quoi c'est quoi un beau voyage pour toi dès que ta meuf arrive en France c'est combien de temps chéri on déménage en Islande bam encore plus non on va peut-être pas déménager j'aimerais bien juste déjà emménager avant de déménager mais ouais j'aimerais peut-être l'Islande mais aussi comme je l'ai dit ma soeur habite au Japon depuis 7 ou 8 ans et je suis jamais allé là-bas donc j'aimerais j'aimerais d'abord aller là-bas c'est 100 ans allez-y j'avoue que ouais gros c'est toi le riche au final par contre on parle de moi mais oui je voyage tous les 3 mois apparemment on est d'autres non mais après après moi on voyage pas tous comme toi on se donne les 5 étoiles nous c'est à dire que quand nous on dort chez l'habitant on prend sa pardo etc moi je mange des sens de triangle enfin tu connais quoi je vais non c'est faux non c'est faux mais attends je possède ni maison ni voiture ni quoi que ce soit et puis je viens d'arriver moi je voyage pas voilà 2 minutes mais ouais alors on continue avec les cascades de Dettifol si tu peux les afficher mon cher réseau ça aussi c'est une attraction à faire j'ai fait beaucoup de cascades dans ma vie notamment le Niagara au Canada je vous avais déjà parlé de celle aussi Iguassu au Brésil et même bien d'autres en France etc mais celle-là m'avait particulièrement intrigué parce qu'elle donne l'impression d'être dans un sillon vous pouvez le voir sur la vidéo et c'est surtout je n'ai jamais fait de cascades qui sont entourées de glace comme ça tu vois le paysage est juste sublime et je crois alors je suis pas sûr parce que j'ai lu beaucoup de choses aujourd'hui sur l'Islande mais il me semble que parmi l'une de ces cascades il y a une légende où un viking aurait caché un trésor avec contenant de l'or derrière l'une de ces cascades alors je pense pas que ce soit celle-là parce que vu la gueule de celle-là ça me semble un petit peu compliqué et qu'il y a eu un enfant c'est pour ça que c'est celle-là c'est parce que c'est compliqué peut-être 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 et il y a eu un enfant il y a quelques années de ça qui avait apparemment trouvé le coffre mais au moment où il a voulu le sortir et bien la poignée s'est cassée et du coup le coffre s'est fait ravaler derrière il y a des petites légendes il y a des petites légendes rappelez-vous c'est des vikings il y a plein de légendes qui émanent autour de ça d'ailleurs l'histoire on n'en a pas parlé mais en vrai c'est assez impressionnant mais c'est un pays où le langage a très peu évolué et au cours depuis le 9e siècle en fait le langage ayant tellement peu évolué et bien des vieux écrits etc. sont toujours largement compréhensibles par les gens d'aujourd'hui et je trouve ça c'est une scène parce que nous par exemple tout ce qui est latin ou même le vieux François moi je ne le comprends pas et il y a des langues qui n'évoluent pas ou peu c'est à dire que tu vois il y a des langues certaines langues anglo-saxonnes n'évoluent pas beaucoup alors que nous on a des langues qui évoluent plus tu vois l'allemand a beaucoup moins évolué que le français pendant les siècles qui ont passé donc ce qui fait que oui ça rend que certaines langues sont malgré certains vieux textes et bien certaines langues sont facilement compréhensibles du moment que tu la parles quand même ouais en tout cas merci de ta lumière parce que je ne savais pas du tout sur cette visite là où PNL a tourné ou pas ? je ne sais pas où PNL a tourné mon cher ami ça dégoûte je pensais que tu allais nous faire une petite blague avec l'endroit où ils ont tourné le clip quoi PNL ça dégoûte et non je ne sais pas je te dis c'est vrai qu'il est beau ce clip avec les paysages ils ont tourné pas mal c'est en Islande ouais il y a un clip où ils ont tourné en Islande alors je sais qu'il y a eu il y a eu pas mal sur des très très grandes plages de films qui ont été tournés parce que je l'ai lu tout à l'heure par exemple je crois qu'il y a eu un truc genre du Seigneur des Anneaux sur les casquettes que tu viens de montrer sur les casquettes sur les casquettes en tout cas mais par contre je ne saurais pas te redire où c'était sur les casquettes parce que j'entends on a eu Prométhéus et on ne l'entend pas sur les casquettes que tu viens de montrer on a eu Prométhéus qui a été tourné la scène d'intro c'est exactement ces casquettes là c'est très bien de le savoir ma culture cinématographique étant nulle à chier je ne pouvais pas le deviner je l'avoue mais c'est très bien parce qu'on a ici des mecs qui ont bien plus de culture et qui nous régalent on finira aussi avec du coup en dernière activité proposable et proposée le Lagon Glacé alors ça pareil putain ça donne envie quand quand Rizzo va afficher la vidéo je peux vous dire que ça donne vachement envie alors il faut savoir qu'il y a des icebergs qui flottent des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et qui viennent un petit peu s'échouer sur les côtes islandaises et du coup il en reste les vestiges ici et je trouve ça dans le malheur parce que si c'est des icebergs qui se sont décrochés ça veut dire que réchauffement climatique etc mais dans le malheur je trouve ça vraiment très 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 beau les couleurs surtout c'est super c'est insane tu peux te poser là moi en tout cas je peux et y rester la journée et kiffer comme jamais donc voilà ce qui concernait mon petit dossier tu vas te cahier la bite un peu j'ai vécu au Canada tu l'as pas dit mais il fait froid là-bas c'est bien de le préciser si je l'ai dit il y a une moyenne annuelle de 5 degrés donc effectivement 5 degrés la moyenne ouais mais il y a quand même eu un record de température enregistré à 30 degrés il faut le savoir c'était quand même en 1920 mais voilà ok ok je me dis toi qui pars régulièrement en voyage tu pars c'est des voyages de combien de temps que tu fais c'est une semaine deux semaines trois semaines ça dépend vraiment de l'endroit mais non moi jamais jamais trois semaines ça dépend vraiment de l'endroit mais je dirais plus entre une semaine et du jour pour un voyage comme ça tu vois je pense même qu'une semaine c'est très bien parce qu'il faut savoir que l'Islande ça reste une entre guillemets petite île tu peux faire il y a une la route principale en fait fait tout le tour de l'île donc en fait tu peux te rendre même dans des petits villages etc donc je pense qu'une semaine c'est pas mal après moi j'aime bien regarder les je préfère vivre comme un local tu vois que faire toutes les attractions touristiques donc je préfère tu sais des petits restaurants familiaux goûter des trucs comme ça tu vois des trucs qui sont pas faits uniquement pour le tourisme pour vraiment te sentir comme un islandais pour le coup là pour l'Islande c'est combien en avion pour y aller depuis la France ? bah normalement il y a des compagnies locaux qui le font donc là je sais pas parce que tu sais avec le Covid et tout c'est la merde mais je pense que tu peux trouver pour des 300 à 500 euros facilement en aller-retour du coup tu m'as pas donné la réponse à ma question mais c'est le temps de vol ah le temps de vol le temps de vol depuis la Grande-Bretagne c'est 3h donc depuis chez nous ça doit être 4h on peut se voir est-ce qu'il traverse un bateau qui existe ou pas ? je ne sais pas je ne sais pas je t'avoue je prends rarement le bateau mais ouais en tout cas 3 à 4h je pense enfin 3 à 4h pour aller jusqu'à Reykjavik la capitale c'est pas assez cher le bateau c'est ça ? non c'est trop long c'est trop long Max c'est trop long on ne va pas acheter un bateau plutôt que de le louer enfin bien un ticket tu vas plus vite mais je n'ai pas ces moyens Max voilà merci à toi Jumpe pour ce petit dossier Island c'était très intéressant très joli ça donne envie de voyager effectivement je ne sais pas si dans le chat il y en a qui sont peut-être déjà allés en Island ou à qui ça a donné envie j'en ai vu qu'ils sont passés ah ouais est-ce que j'ai dit des conneries ou pas ? je ne pense pas trop parce que je vérifie bien mes sources mais s'il y en a n'hésitez pas à me le dire je ne sais pas l'icône qui fait ça ça veut dire qu'il y a des conneries ou pas ? on continue l'émission si vous voulez bien j'ai quelques petits sujets pour vous on va se mettre un petit jingle on revient c'est parti bon dites-moi je crois ne pas dire de bêtises en disant que l'acteur le mieux payé alors en tout cas l'année dernière je pense c'était Christian Clavier Christian Clavier non c'est The Rock ah c'est peut-être The Rock ah ouais ok alors l'année d'avant je crois que c'est The Rock l'année d'avant ? l'année d'avant ? avant je ne sais pas Johnny Junior ? oui bonne réponse en tout cas il y a un moment donné c'était lui le boss effectivement c'était Robert Donneau et là c'est The Rock il se trouve que bon bah voilà maintenant on s'éloigne un petit peu de Marvel pour les raisons que vous connaissez on ne va pas spoiler ici toujours est-il que eh bien maintenant il va produire et il va notamment produire une série pour Netflix ça s'appelle Sweet Tooth les dents comment on traduirait ça ? Sweet Tooth c'est sucré ? non les dents tendres c'est quelque chose de doux Sweet Tooth c'est quelqu'un qui a d'épargner les autres c'est vrai c'est vrai ça colle avec l'histoire voilà Sweet Tooth ça colle avec l'histoire alors tu peux peut-être trouver des images Johan parce qu'à la base en fait c'est un comics ça peut être dendler aussi je veux dire attention dans la phrase ça peut être dendler Sweet Tooth ça peut être pris souvent c'est dendler ou épargner les autres ok peut-être je préfère te le rajouter parce que autrement le chat va dire oui oui le chat le chat enfin on va parler rapidement de ça puisqu'en fait il va produire cette série pour Netflix à la base c'était censé sortir sur une autre plateforme puis finalement il y a eu des pilotes ça a été annulé et finalement c'est récupéré ici par du coup Robert Donnay Jr il y a quelques acteurs qui ont été annoncés mais qui ne sont pas des stars immenses donc ça ne va peut-être pas vous parler si je vous les cite toujours est-il que l'histoire elle est assez surprenante en gros il y a une pandémie qui est tombée sur la Terre voilà qui a touché tout le monde et qui a tué des milliards d'êtres humains pourquoi des milliards parce qu'en fait les seuls qui survivent à cette pandémie ce sont les humains qui sont nés après la pandémie en gros ceux qui seraient nés après auraient développé un truc qui résiste à ça mais cependant on est quand même dans un monde où du coup il y a des hybrides et là en l'occurrence le héros est un hybride humain cerf donc c'est un humain mais il a une gueule de cerf avec des cornes c'est assez particulier donc ça fait un peu black sad dans le traité du comics ou pas ? ouais si tu veux il y a un petit côté black sad c'est des anthropomorphes ah oui ça fait peur quand même ah oui il a une sale gueule on est d'accord mais voilà ça va être adapté et du coup ça va raconter en gros ce petit garçon vit avec son père dans la forêt et son père sait qu'il va mourir puisqu'évidemment il est né avant la pandémie et du coup il se dit avant que je meure je dois préparer mon fils pour survivre et du coup il va apprendre à pêcher à chasser à cueillir etc et puis le soir il lui fait un petit peu des cours de philosophie de langue de tout pour lui apprendre à vivre dans le monde entre guillemets sachant qu'il n'est pas censé du tout sortir de la forêt ce que bien sûr père va mourir et des chasseurs vont essayer de le tuer en forêt il va être secouru par un mec un peu balèze un peu vénère qui est quand même bien foncé dans la bataille et du coup ensemble ils vont traverser le pays tu vois à la recherche de réponses sur les origines de ce petit garçon etc donc voilà ça a l'air assez original en tout cas le pitch de base de l'histoire on ne sait pas encore quand est-ce que ça va sortir mais au moins on a l'info que Robert D. Junior est sur le coup a priori il a les moyens de faire un truc ok ouais c'est intéressant mais j'aimerais rajouter un truc parce que j'ai regardé un petit peu sur le déco je me suis foutu dedans parce que c'était dans l'est à cette moment c'est un amateur de sucrerie dans le verbiage anglais j'avais jamais franchement alors là il y a tout le pas complet oui alors déjà merci pour la précision mais je préfère essayer de comprendre ce que c'est on est en train de te perdre un petit peu ta connexion c'est revenu c'est pas grave non non c'est rien je suis désolé je vous laisse continuer voilà je suis pas chiant comme mec on va parler de Google Chrome si vous le voulez bien puisque la semaine prochaine il va y avoir une mise à jour de votre navigateur je dis votre c'est peut-être pas celui que vous utilisez mais sachez qu'en tout cas si vous utilisez Google Chrome ils vont faire un système de groupement d'onglets alors on va pouvoir le voir visuellement je t'ai mis le lien du coup vous allez pouvoir grouper les onglets qui vous servent pour le travail les onglets perso ou autre et ça va vous permettre de les réorganiser plus facilement quand vous travaillez c'est pas une update incroyable mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'ici et vous allez voir à quoi ça ressemble visuellement c'est assez simple finalement des onglets que vous allez pouvoir nommer mettre des couleurs des smileys des machins voilà ça ressemble à ça hop tu mets ton nom c'est pas mal tu mets le nom de ton truc et en gros ça te fait une petite ligne de couleurs qui va entourer l'onglet en cours d'utilisation voilà ça permet d'avoir une navigation plus claire ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas ouf peut-être que Rizou il sait mais moi j'utilise Edge maintenant c'était le truc alors c'était un peu pourri Edge avant c'est le truc de Microsoft de base et Edge maintenant il tourne sous le même truc que Chrome donc peut-être que ce sera dispo aussi plus tard pour Edge c'est possible oui je sais pas il y a quelqu'un en chat qui dit c'est bien Edge maintenant ah franchement c'est bien ouais non mais ils ont tout refait et franchement c'est pas dégueu en plus si vous êtes habitué à Chrome quand vous lancez Edge ils vous proposent de récupérer tous vos favoris de Chrome comme ça tu perds rien t'es tranquille pourquoi pas voilà à vous de voir ce que vous préférez utiliser mais c'est vrai que Chrome avec des années est devenu un peu une usine à gaz ouais c'est ce que j'allais dire Chrome ça va de mal en piche je trouve au début c'était le feu et puis maintenant il y a des trucs qui ne tombent pas sous Chrome franchement Edge me bouffe beaucoup moins de ressources que le faisait Chrome et c'est plus on va dire épuré dans le traitement du truc et tout je trouve que c'est plus pratique donc si vous voulez tester de toute façon c'est sur votre voile de base alors attention par contre Edge je sais qu'on a eu le souci il n'y a pas très longtemps il y a des technos qui sont peut-être un petit peu anciennes qui ne sont pas prises en compte par Edge je confirme un nouveau navigateur et du coup ils ont dégagé un petit peu des vieux trucs par exemple Hangout ne marche pas il y a un truc qui est bien par contre c'est que vu que ça tourne sur le même truc que Chrome vous pouvez installer des extensions que vous avez sur Chrome logiquement la plupart des extensions marchent aussi sur en gros vous avez accès au shop au market d'applications de Chrome pour les mettre sur Edge donc c'est pratique aussi ça bref voilà c'était un petit point navigateur et puis je suis tombé sur une autre une autre news un petit peu plus triste tout net pardon mais tout à fait dans l'actualité puisque et bien l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé estime que le coronavirus pourrait ne jamais disparaître et que en fait ça deviendrait alors il y a un terme pour ça qu'évidemment j'ai oublié une endémie une endémie donc ce serait un virus endémique qui resterait parmi nous comme par exemple la grippe le VIH ce genre de choses on a appris entre guillemets à vivre avec à améliorer la situation des victimes enfin des victimes c'est peut-être un peu vénère comme mot mais vous avez compris ce que je voulais dire et il semblerait qu'en gros il est tout à fait probable que le virus ne disparaisse pas ça veut dire qu'il va falloir commencer tout doucement à s'habituer à vivre avec et peut-être que ça va changer des trucs dans l'avenir peut-être qu'on va se mettre tout le temps à faire attention à plus jamais se serrer la main ce genre de choses je ne sais pas on va se saluer ça peut-être bon après on est censé quand même avoir un vaccin mais tu vois par exemple on a un vaccin pour la grippe et pourtant la grippe est toujours là ça n'a pas permis de l'éradiquer parce que la souche change tous les ans c'est ça le virus évolu on estime que le vaccin contre la grippe arrive vraiment à soigner concrètement de façon efficace 37% de personnes les autres ont une version atténuée de la grippe c'est à dire qu'en effet ils ont quelque chose de plus light mais le coronavirus moi je ne suis pas épidologue mais depuis le début j'ai toujours pensé par rapport aux informations que j'avais récoltées autour de moi qui malheureusement il était là pour un petit moment et qui risque de devenir une sorte de je vais le dire nouveau je ne suis pas encore médecin une sorte de grippe de maintenant qui va être redondante après attention ce n'est pas une information véridique c'est une possibilité peut-être qui restera peut-être qui ne restera pas mais en tout cas ce que l'OMS dit c'est il faut se préparer au fait que possiblement le coronavirus ne disparaissez ils sont dans leur rôle de dire de préparer le public que ça arrive ou pas ils essayent de dire aux gens vous en avez pour un petit moment mais il y a un truc que moi je remarque puisqu'on parlait tout à l'heure justement qui voyage beaucoup moi qui suis comme vous le savez qui était trois mois par an en Asie il y a un truc qui m'a choqué quand je suis sorti de mon confinement pour la première fois c'est d'aller dans la rue près de chez moi et de voir les gens avec des masques et j'avais un masque aussi et je me suis je me suis dit je n'avais jamais vu ça en dehors de l'Asie de ma vie et le choc pour moi était intense j'étais dans la rue j'étais comme ça en train de dire mais vulgairement j'ai dit mais putain mais t'es pas à Hong Kong t'es pas à Tokyo ça serait normal t'es chez toi et c'est ça c'est cette image là que je vais garder de la première journée de mon déconfinement ici dans le coin c'est cette image incroyable alors la première journée il y avait énormément de gens qui étaient avec les masques moi je suis sorti aujourd'hui pour aller faire les courses et il y avait beaucoup moins de gens déjà avec les masques mais beaucoup moins que la première fois d'accord bon après c'est peut-être il y a aussi beaucoup de gens mais ils sont peut-être dans la rue les gens c'est-à-dire ils sont pas des uns ils ont le masque dans le sac ils rentrent dans un magasin hop ils le mettent ils ressortent ils sont dans la rue à personne ils l'enlèvent ouais mais si tu l'enlèves mais dans la rue c'est pas obligatoire ouais c'est ça dans la rue c'est pas obligatoire mais du coup j'ai vu pas mal de gens tu vois moi je suis allé faire mes courses aussi hier il y avait beaucoup effectivement il y avait peut-être moins de gens avec le masque dans la rue même si moi il y en avait beaucoup il y en avait beaucoup mais là où il y en avait le plus c'était dans le magasin c'est-à-dire que là où je suis allé faire mes courses tu rentres tu le mets il va y avoir 90% des gens qui avaient un masque il n'y a pas un panneau à l'entrée il y a des magasins qui imposent alors là j'ai pas vu j'ai vu quelques personnes sans masque donc ça ne devait pas être obligatoire mais l'immense majorité des gens avaient un masque après il y a toujours des gens qui n'ont pas pu s'en procurer soit parce qu'ils ne le trouvent pas soit parce que c'est trop cher voilà donc il faut essayer d'être d'être accueillant après il y a beaucoup de magasins aussi qui fournissent les masques à leurs clients pour rebondir à ce que tu disais sur le coronavirus il faut savoir que des virus qui ont disparu vraiment on n'en connait que deux il me semble qu'il y a la variole et l'autre je ne sais même plus ce que c'est les virus n'ont pas vocation à disparaître en fait c'est des choses qui sont là qu'on vit avec après les corps évoluent c'est-à-dire que les défenses immunitaires se créent ce genre de choses mais les virus ça ne disparaît pas même quand on trouve un vaccin sauf dans le cas de la variole et de l'autre dont j'ai oublié le nom ça demande une mise en place internationale la dingue ça existe au Brésil mon cher ami Riff ok ok en fait en gros s'ils disent que ça va dépendre des régions du monde c'est-à-dire il y a des régions du monde on aura peut-être du coronavirus et d'autres où il va être beaucoup moins présent ou quoi donc tu vois ça va dépendre aussi des pays mais tu vois pour rebondir là-dessus au Brésil il y a la dingue qui est là depuis des années et les gens sont un peu en tout cas dans ce sens habitués après le truc c'est que la dingue ça ne se transmet pas de personne à personne ça se transmet uniquement que par le moustique mais si tu veux il y avait déjà des mesures en place qui étaient faites pour éviter par exemple d'avoir de l'eau stagnante chez soi dans les plantes quand tu arroses les plantes etc il faut éviter d'avoir de l'eau stagnante et il y a des contrôles qui sont assez réguliers des gens qui viennent dans les maisons pour vérifier que tout va bien et qu'ils te signent un papier etc donc il y a certaines régions du monde qui sont déjà un petit peu habituées à certaines mesures de précaution mais c'est vrai que chez nous on n'avait pas un truc de ouf les Asiatiques aussi bien sûr tu les vois même dans les films etc il y a beaucoup de gens qui ont des masques dans les transports en commun dès que quelqu'un est malade il met son masque c'est automatique nous on n'a pas encore ces automatismes en Europe et en France donc c'est bien de les prendre aussi ça fait réfléchir tout ça j'ai une petite liste de maladies qui ont a priori totalement disparu aujourd'hui alors dites moi si je dis des conneries elles ont totalement disparu on va dire dans les endroits les plus peuplés mais il y a parfois quelques foyers qui peuvent subsister par exemple à Madagascar au Congo au Pérou ce genre de pays mais par exemple la peste qui est très difficile à trouver maintenant effectivement la variole il n'y en a plus beaucoup la poliomyélite je ne sais même pas ce que c'est c'est la polio c'est la polio j'imagine la tuberculose qui semble-t-il ne pose plus trop de soucis non plus la rage dont on a le vaccin depuis un certain temps maintenant la diphtérie la syphilis la coqueluche la syphilis elle n'a pas disparu elle ne se balade pas mal en ce moment en fait disons qu'il y en a qui sévissent encore mais on les a à peu près contrôlées on sait les traiter à priori en tout cas les limiter mais comme vous disiez on vit avec tout simplement mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des trucs qui ont totalement disparu il n'y en a vraiment pas ou très très peu on va voir déjà quand est-ce qu'on aura un vaccin et je pense que ça va peut-être rassurer certaines personnes en tout cas une grande majorité de la population pour pouvoir ressortir tranquille le chat qui nous rassure qui nous dit moi j'ai la chiasse voilà énorme ça c'est vraiment les maladies qui ne nous quittent tu n'es pas seul tu n'es pas seul je me disais qu'on n'avait pas parlé de caca encore dans le récap aujourd'hui voilà c'est super et j'étais très surpris personnellement je me disais c'est pas possible ça c'est fait on arrive au bout de cette émission les amis il est 26 mais Rivenzy va quand même nous régaler avec quelques vidéos je crois on va se mettre un petit jingle et on se quitte en vidéo bon du coup comme il nous reste une minute 20 je vous laisse juste tu peux mettre la dernière vidéo je pense Rizzo c'est voilà enfin oui Johan voilà quand tu paries 100 000 dollars sur un numéro à la roulette un numéro 100 000 dollars pour gagner le pactole il n'y a rien du tout je pense on voit même pas le numéro je pourrais pas dire le chiffre il y a du monde il y a du monde dans le casino il peut un portugais il semblerait qu'il ait réussi alors en gros il a gagné il était à 100 000 et il a gagné 3,6 millions de dollars à la roulette en misant 100k sur un seul chiffre la chatte c'est terminé la chatte la chatte c'est très bien la chatte la chatte vous voulez des gens riches en voilà on arrive au bout de cette émission les amis je vais vous dire rapidement au revoir dans quelques instants c'est Zoulou qui va reprendre l'antenne avec Yu-Gi-Oh 5 secondes ciao salut salut il voulait juste faire sa sortie en fait c'est comme tu vas c'est